Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Genshin et nouveau live débat, ça faisait très longtemps que vous me le réclamiez, les petits retours des live débat. Donc aujourd'hui, live débat en compagnie de Polia, mais aussi des viewers, on fait intervenir des viewers en fin de live et très bonne surprise, ça a été assez intéressant. Donc on va débattre tout simplement de la version 2.0, de la 2.1, etc. de tout ce qui se passe sur Genshin et ce qu'on en pense. Comme d'hab, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à le petit pouce de l'abonnement, ça ferait grave plaisir. Et puis, je vous laisse avec la vidéo, alors c'est une vidéo qui est assez longue parce que je vous ai laissé le débat en danger, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, le débat devient de plus en plus intéressant. Donc n'hésitez pas à vous poser tranquillement pour la regarder et bon visionnage. Du coup, petit live 2.0, 2.1, en compagnie de Polia, on va parler de tout ce qui s'est passé durant cette version 2.0 et tout ce qui va arriver. On va un peu dire nos avis sur tout ça et puis voir si la version nous a plu, nous a satisfait ou pas. Parce que c'est vrai qu'on ressort quand même d'une période sur Genshin qui était assez compliquée. On n'a pas eu de nouvelle zone pendant plusieurs mois. Alors, il y a eu la nouvelle zone temporaire il n'y a pas longtemps, mais avant ça, c'était quand même assez chaud. Et Inazuma, c'est quand même la chose qu'on attendait depuis très très longtemps. Merci à tous ceux qui follow la chaîne. Je vais juste muter les notifs comme ça. La rediff, elle sera clean, carré et propre. Donc, on va commencer en parlant déjà de la nouvelle zone. Inazuma. Donc, Inazuma qui est arrivé le 21 juillet. Tu en as pensé quoi, Paulie ? Est-ce que tu as kiffé les musiques ? Est-ce que tu as kiffé les personnages, les OST, les monstres ? Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça ? Est-ce que c'était à la hauteur ou pas ? Sachant qu'on attendait quand même la zone depuis septembre, depuis le début du jeu. En vrai, franchement, j'ai grave kiffé. Ça représente bien le Japon parce que ça fait référence Inazuma au Japon. C'est vraiment incestier. Les musiques, l'ambiance, tout. Pour moi, j'ai grave kiffé. Après, c'est vrai qu'on n'a pas directement toutes les zones disponibles. On n'a que trois îles pour cette mise à jour 2.0, même si elle a deux points, on aura deux nouvelles îles. On n'a pas eu tout direct. Mais c'était quand même cool parce qu'en fait, tu vas avoir petit à petit toute l'aventure de plus en plus à chaque mise à jour. Et moi, j'aime bien ce principe-là parce qu'on aura moins de matchs vides. Et franchement, j'aime bien, perso, de mon côté. Vraiment, je kiffe. C'est vrai que moi, j'aime bien le fait qu'ils ne sortent pas toute la zone d'un coup et qu'ils nous laissent un peu de... On ne prend pas tout le gâteau d'un coup et on prend part, 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 on mange un peu et puis on fure à mesure. Parce qu'en mode où on aura moins de matchs vides, déjà, c'est sûr parce qu'on aura sûrement aussi la prochaine zone. Aussi après Inazuma, quand ça sera fini, comme avec le Mondo Dragon, franchement, ça va annoncer du lourd là prochainement. Et en parlant de ça, justement, tu me parles de l'histoire. L'histoire, t'en as pensé quoi ? Est-ce que l'histoire, elle est incroyable ou pas ? L'histoire, pour l'instant, on a vu quand même beaucoup de choses par rapport à Raiden, même ça a l'air d'être assez intéressant et tout. Et même à la 2.1, on aura de plus en plus d'infos par rapport à ça. On aura en plus le scaramouche qu'on a vu, Signora et tout, ça va être incroyable. On va y arriver, t'as qu'il y a ta la version. Mais le principe de l'histoire est cool. C'est un peu plus, je dirais, intéressant quand même que l'histoire de Liu de mon côté. Parce que j'arrive plus à me rentrer dans le thème parce que ça fait référence à beaucoup de choses qu'on connaît sur d'autres références. Même, vas-y, je vais casser la tête un corps, c'est pas grave. Ah, tu t'inquiètes. Pour moi, c'est One Piece, One Okuni, vraiment, c'est la même chose. Vraiment, je suis désolé. Elle est fameuse One Okuni. Non, je suis désolé, mais l'histoire, ça confirme tout. Même avec la boss et tout. Et Raiden, on voit qu'elle est un peu dégoûtée un peu de la vie, ça se voit. Et on aimerait bien savoir un peu pourquoi, genre le pourquoi du comment. Parce que c'est la seule, en plus, c'est la seule Raiden qui a tous ses pouvoirs encore, dure, qu'on a vu. Jorvenchi, il avait déjà plus de pouvoir, dure, il était finito. Zhongli, je pense qu'il avait déjà un peu moins de pouvoir. Mais il avait encore son genosisme, il l'a donné. Alors, il n'y a eu aucune bataille, on va dire ça comme ça. Mais Bal, c'est un peu plus particulier. En plus, elle a l'air d'être aussi forte qu'avant. Et même, il y a moyen qu'elle ait une relation avec les Fatui. Mais ça, je n'ai pas envie d'en dire plus. De toute façon, c'est à la 2 points. On en saura plus. Et en parlant de ça, justement, attends. La 2 points, on va y arriver. T'inquiète pas, t'inquiète pas. En parlant de personnages, justement. On a eu les deux bannières qui sont arrivées, du coup. On a eu Yuumiya. Donc, il y avait Sayu en 4 étoiles aussi. Et il y a eu El Famoso Ayaka que tu attends et dont tu fais des vidéos depuis 6 mois. Comment ça s'est passé avec Ayaka ? Est-ce que tu es content du perso ? Alors, moi, je pense que je suis la pire frode au monde. Parce qu'en vrai, moi, j'ai kiffé le personnage. Je kiffe le style samouraï même. On ressent dans tous les personnages. Même avec Yuumiya, on ressent. Même le côté japonais avec son truc festif. On va dire ça comme ça. Et vraiment, j'aime bien. Mais le truc, c'est qu'on va dire, à Ayaka, il y a des personnages que j'apprécie plus. Comme Moutao. Et on va dire que j'ai invoqué. Mais je ne pense pas que je vais beaucoup la jouer. Genre, même là, déjà, je commence à arrêter de la jouer. Et même quand il y a Balle. Ah là là, je ne vais plus la jouer. Alors, pour ça, elle, en tout cas, est l'occale. J'aime bien. Tu ne vas plus la jouer ? Tu l'as attendue depuis 6 mois ? Tu nous parlais que de la tous les jours ? Non, je ne rigole même pas. Elle a 2 points. Je vais arrêter là. Normalement, Balle, là, elle va remplacer tous mes persos. C'est bon. Moi, Balle Supremacy, c'est fini. Plus de débat. Oh là 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 là. Yoimiya, tu en as pensé quoi de Yoimiya ? Yoimiya, j'ai invoqué les level 40. C'est honteux. Ah ouais, on en est là. On en est là. Je crois que c'est le portail que je regrette d'avoir invoqué. Genre, Sayu aussi, c'est une déception pour moi. Parce qu'en fait. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Sayu ? Le truc, il est fun. Mais en termes de puissance. Moi, c'est la puissance. Je m'attendais un peu plus fort. Après, c'est vrai que c'est un côté support et tout. Mais moi, je lui ai mis un stuff. J'ai mis Mordjulu, full Anemo. J'ai abusé un peu. Ah ouais, d'accord. J'ai essayé de sortir des sentiers battus. Ouais, à la fin, franchement, je n'ai pas été... En fait, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas choquant pour moi. Vas-y, tu vois, si je devrais choisir en termes de support Anemo, j'aurais quand même choisi Sucrose, qui est déjà depuis longtemps sur le jeu. Alors, je t'avoue que c'est un peu une petite déception par rapport à Yoimiya. Ayaka, non, mais Yoimiya, c'est peut-être mon seul regret d'invocation. Depuis le début du jeu, vraiment. Je n'ai jamais eu de regret, mais j'avoue, Yoimiya, j'ai peut-être invoqué pour rien. Du coup, tu l'as eu, en fait, au final. Ouais, je l'ai eu. En fait, j'ai eu beaucoup de chance sur la bannière. J'ai eu Yoimiya, j'ai eu Sayu C2. Mais en fin de compte, je n'aime pas. Après, j'ai vu pas mal de gameplay qui montrent que le perso est bon. Mais c'est juste de mon côté, tu vois, c'est subjectif. Tu vois, je n'aime pas. Ça ne me plaît plus. Je n'ai pas envie de la jouer. Il n'y a pas de plus. Après, je ne l'ai pas encore monté Yoimiya, alors je ne peux pas donner mon avis vraiment... Un vrai avis, etc. Mais par rapport à ce que j'ai vu, ça ne m'a pas subjubi. Du coup, les portails, tu les mets au même niveau que lesquels au niveau de la hype ? Est-ce que c'était équivalent à un Xiao ou un Zhongli ? C'était comment ? Ayaka ? Non, je ne dirais pas quand même. Après, il y a eu quand même beaucoup de... Il y a eu quand même la sortie d'Inazuma, entre-temps. Ouais, après, c'est surtout ça. C'est un peu le globalement qui a mis une hype de fou. Mais Xeo, on va dire que le personnage a été teasé depuis longtemps. Et on va dire qu'il plaît plus à tout le monde. Moi, par exemple, Ayaka, pourquoi j'aime bien Ayaka ? C'est par rapport à son gameplay. Moi, le design d'Ayaka, j'ai toujours dit depuis le début. Même si je fais plein de vidéos sur Ayaka, j'avoue, je suis le plus grand. J'avoue, j'ai abusé. Mais en vrai, sur Ayaka, j'ai toujours dit que le design ne m'en plaisait pas forcément beaucoup. C'est surtout le gameplay, son côté samouraï que j'aime bien. Et en fin de compte, le côté samouraï, depuis que j'ai vu, voilà, on voit mieux ailleurs. À toi, tu passes de l'un à l'autre directement. Écoute, moi, je vais dire ce que j'en ai pensé. Écoute, niveau de l'histoire, franchement, l'histoire propre, franchement, grave cool. J'ai adoré les cinématiques qu'ils ont ajoutées dans le jeu. Il y a eu pas mal de cinématiques qui se mettent à ajouter par rapport à avant. Je trouve qu'ils ont fait un gros, gros effort là-dessus. Il y a eu beaucoup plus de cinématiques. Elles étaient toutes incroyables. Vraiment super jolies. Au niveau des personnages, du coup, Ayaka, moi, j'étais agréablement surpris parce qu'à la base, je voulais pas spécialement invoquer pour le perso. Et finalement, je l'ai trouvé super fort et très stylé. Pour le coup, j'aime beaucoup le fait que quand tu dashes avec, t'enchantes ton épée et tout. Franchement, le perso est super fort. L'ultimate, pareil. Bon, Yoimiya, j'ai un peu fait l'impasse dessus parce que j'avais plus assez de primo pour la suite. C'est vrai que c'est un perso qui, dans ma box, moi, n'avait pas de valeur ajoutée dans le sens où j'ai déjà trop de persos pyro. Et j'étais pas très intéressé par celui-ci. Donc, je l'ai un peu skip. Mais bon, le perso est assez cool. J'aime bien le design, etc. Et puis, après, au niveau de tout ce qui est OST, etc. Moi, je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Inazuma, moi, je suis venu un peu en retard. J'étais un mois après. Et j'ai tout découvert d'un coup. Du coup, j'ai tout eu d'une traite. Et quand je suis arrivé à la fin du mode histoire, je me suis dit, il n'y a que ça. Parce que c'est vrai que le mode histoire, on le finit. Bon, ça, après, c'est normal. Mais le mode histoire, il se finit assez vite. Non, 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 mais t'as raison. Le mode histoire, il se finit assez vite. Quand ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. Et quand on arrive à rentrer dans le vide du ciel. Parce qu'au début, c'était des petites quêtes avec les habitants, etc. Il fallait faire pas mal de trucs. Et bien, c'est là où ça se coupe. Mais bon, après, c'est normal. C'est ce qui est intéressant. Après, globalement, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne mage. Parce que les events, franchement, ils étaient super cool. T'as pensé quoi, d'ailleurs ? On a eu le retour du tête mécanique. En vrai, déjà, l'event principal, il concernait un peu les mécanismes d'Inazuma. Genre avec, tu sais, les électro-granules. Des trucs comme ça, là, que tu pouvais te déplacer avec. C'était stylé, mais après, c'était lié à Inazuma. Alors, l'event était cool parce qu'il y avait des trucs liés à Inazuma. Après, le reste, c'était un peu comme d'hab. Tu vois, il n'y avait pas forcément de changement. Le tower defense, moi, perso, j'avoue que moi, ça me fait chier un peu. Au bout d'un moment, en fait, avant, j'aimais bien. Mais comme il est trop long maintenant, c'est devenu plus complexe, etc. Mais en fait, il est tellement long qu'au bout d'un moment, tu n'as plus envie. Genre, je ne sais pas. C'est vrai que tu l'avais l'impression. Moi, je n'ai plus le truc sur le tower defense. Avant, j'aimais bien. Genre, j'avoue, je ne vais pas mentir. J'aimais bien, etc. Le principe, je ne suis pas le plus grand fan, mais j'aimais bien. Mais là, franchement, ça ne m'a pas fait trop kiffer. Par contre, j'ai bien aimé l'événement. Le dernier event qui est sorti, c'était la sorte d'arène. C'était pas mal. Il y avait un peu vite fait de la difficulté. Bon, après, il faut juste prendre les électrogranoumes et tout. Mais moi, par exemple, je ne les prenais pas. Et des fois, il y avait un peu plus de... Genre, c'était un peu plus compliqué. Après, ce n'était pas grave compliqué, mais c'était pas mal. Après, les récompenses... Oui, mais les récompenses, elles n'étaient pas ouf par rapport à la difficulté, le mode Okuden, je crois que ça s'appelle... Je ne sais plus, mais en tout cas, le dernier niveau de difficulté, par rapport au niveau que tu dois faire, ce n'est vraiment pas ouf, les récompenses. Ils auraient pu en donner plus. Après, ça, c'est mis au haut. Ça, c'est vous qui donne aussi. Ça aurait été bien, des petites récompenses en plus. Mais sinon, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Ce n'est pas la pire mage en termes d'événements. C'est un peu normal. Après, les events, on commence un peu à connaître. Je pense que ça serait bien d'avoir un peu plus de mieux trucs. Ça peut être cool pour les prochaines matchs. De toute façon, on verra. De toute façon, ça commence déjà à faire des trucs un peu différents. Même là, la 2.1, je crois qu'il y a un event... Il a l'air d'être assez sympa. Avec la pêche ? Non, en mode, il y a plein d'effets. Il s'appelle Yaokin, Ikki, je crois, un truc dans le genre. Il a l'air d'être assez intéressant, le event. On en a déjà eu des sortes d'events comme ça, mais il faut lire un peu les trucs. Ça a l'air d'être sympa. Mais voilà, en tout cas, c'est sympa. C'est un peu normal, mais avec un petit plus quand même par rapport à Inazuma. Voilà, c'est tout. Alors, dans le chat, on me dit que le problème, c'est que ça pénaliserait des joueurs. D'être trop dur, oui. Après, oui, c'est le principe. Moi, franchement, globalement, j'ai bien aimé l'arène. Alors, c'est vrai qu'au niveau du théâtre mécanique, c'était un peu redondant. J'aime beaucoup le théâtre mécanique. J'ai trouvé que c'était mieux que le premier parce que le premier, on démarrait quand même au ralenti. On faisait un niveau par jour, etc. Là, c'était plus fluide, mais j'attends encore plus de fluidité parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que je commençais un peu à m'ennuyer et ça mettait du temps à monter. Donc, je me suis arrêté à peu près au trois quarts. Je n'ai pas fini totalement le plus. Mais bon, après, ça, c'est propre à chacun. Ouais, voilà, j'ai pris les primo. J'ai laissé quelques parchemins. Et voilà, moi, je n'ai pas voulu aller plus loin. Au niveau de l'arène, j'ai beaucoup aimé parce que, bon, moi, tout ce qui est ordre de monstre, etc., j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est la bagarre. Après, on a eu le petit event des fleurs doublées qui était sympa, voilà, pour récupérer des livres ou des moras. C'est toujours bien pour préparer l'arrivée d'un nouveau perso. Et il y a aussi la petite quête de Baidou. On a pu, du coup, la récupérer avec la petite couronne et les petits primogems qui étaient assez cool. Donc, globalement, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne mage. Même l'arrivée sur Einazuma, etc., elle était bien faite. Et l'histoire est vachement intéressante. Ça se voit qu'ils ont travaillé ça comme il faut. On a eu pas mal de persos teasés. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon que Genshin ont de teaser des persos en avance qu'on verra dans le futur. Par exemple, là, dans cette mage-là, même si ce n'est pas des persos jouables, on a quand même eu Raiden, on a eu Sarah, on a eu Thomas, on a eu Yae, on a eu Kokomi. Enfin, on a vraiment eu pas mal de persos. On a eu Gorou aussi. Il y a vraiment pas mal de persos qui ont été teasés. C'est un peu comme Liyou, de toute façon. C'est comme Liyou, mais tu vois, par exemple, là, Liyoué, le maître de Chichi, là, tu vas me rappeler son nom parce que je m'en souviens. Baichou. Voilà. Baichou, pour l'instant, on l'a pas en persos jouable, mais on l'aura sûrement un jour. Donc, j'aime bien la... Il y a un peu de profondeur dans l'histoire, etc. Inquiète, inquiète, ça va venir ça. Et au niveau de... Ouais, il y a eu le petit enchantement aussi pour le MC... Alors, je vous mens pas, le MC Electro, je l'ai pas du tout joué. J'ai testé un peu. C'est vrai que... Mais je l'ai pas joué de... Moi, perso, je l'ai monté 90 même. Genre, pour le MC, justement. Ok. 90, je l'ai monté aptitude. Bon, les attaques auto, j'ai remonté. Le skill level 8 et 9, l'ultimate. Et franchement, bah moi, j'ai pas le... Enfin, le set recharge d'énergie, justement, le set de balle est très bien avec le MC. Et moi, j'ai pas pu tester son plein potentiel. Et même, on n'a pas encore toutes les constellations disponibles. Alors, on peut pas vraiment, genre, encore juger au maximum, tu vois. Après, moi, avec ce que j'ai testé, ça m'a pas vraiment, genre... J'ai pas été en mode... Ouah, c'est trop cool. Genre, il y a des personnages électro que je préfère largement. Genre, Fichel, Beidou et tout. Après, j'aimerais bien retester avec le set recharge et avec les constellations. Quand il y aura la C6 ou même... Bah, là, normalement, dans la prochaine match, je dirais... Normalement, on aura C5, le MC. Mais t'as apprécié ou pas le jouer ? Est-ce que c'est un perso qui te... En fait, il t'aide. C'est un gros support pour donner de l'énergie élémentaire. C'est-à-dire que si t'as pas un perso... Si t'as pas sucrose, genre, pour donner de l'énergie, c'est grave cool pour l'équipe. Après, si t'as pas besoin de ça en soi, dans l'équipe, ça sert pas à grand-chose. Par exemple, si t'as une team avec Eula, par contre, ça peut être vraiment bien. Parce que comme Eula, en plus, ça demande beaucoup d'énergie élémentaire, ça peut être sympa. Mais c'est vraiment par rapport à Tachim. Moi, par exemple, ça me convient pas trop. Mais je sais que pour beaucoup, ça peut être bien. Alors, je dirais quand même... Moi, pour moi, c'est le MC le plus intéressant en termes de support. Mais pour moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais je sais que ça peut aider beaucoup, surtout peut-être des free-to-play qui n'ont peut-être pas sucrose. Après, faut voir, tu vois. Ouais, 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 je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, j'en ai pas eu l'utilité spécialement parce que j'ai déjà assez d'électro comme ça. Vous savez très bien de qui je parle. Mais ouais, globalement, après, le personnage, moi, je l'ai pas beaucoup joué pour ces raisons-là. Mais apparemment, il est pas mal cool. Bon, du coup, on a parlé de la 2.0. Gros, maintenant, on va parler de la 2.1. On invitera aussi quelques joueurs en vocal, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un peu votre avis au sujet de ces deux versions-là. Alors, au niveau de la 2.1, du coup, demain, il y a Baal, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses de Baal ? Franchement, là, le trailer, il est incroyable, le trailer. Pour moi, tu sais, c'est le meilleur. Moi, j'ai trop kiffé. Le trailer est incroyable. Moi, Zongli, je l'aime bien, mais c'est bon. Il a trouvé le maître. Là, c'est pour moi, c'est Baal. C'est bon. Moi, le trailer, il m'a... C'est pour moi, dans le top trailer, vraiment, j'ai trop kiffé. Et même le personnage en soi, il y a beaucoup de choses qu'on aura à découvrir dans cette mise à jour. On imagine bien avec l'histoire. Et l'histoire, peut-être, on va dire, c'est... On va dire l'arcon, on aura... On va être le plus... Je sais pas comment expliquer ça. On va peut-être plus se rapprocher par rapport à ce personnage-là. Genre, je pense. Tu vois, quand on voit la cinématique et tout... Il y a un côté qui est un peu mélancolique sur le perso. En gros, qu'il n'est pas vraiment méchant et qu'il y a des choses qui se sont passées, qui l'ont rendu un peu comme ça. Ouais, voilà, tu vois, c'est le genre de choses-là. Et je pense que ça peut être... Peut-être que ça va être un des arcons. On va se mettre un peu plus dans la peau du personnage. Enfin, je sais pas. Après, j'imagine. C'est assez intéressant, en vrai. Peut-être qu'on va rien connaître, mais... Mais en plus, comme elle est dans les autres... Genre Zongli, Venti, parce que Inazuma, ils sont hors de... On va dire, des villes comme Fontaine, Snezaya, Natlan et même Sumelu. Enfin, ils sont vraiment hors Inazuma. Alors, peut-être qu'on aura des trucs en plus. Enfin, on verra, de toute façon. Mais justement, Zongli, si tu te souviens bien, à la fin de l'histoire, il y a un petit cliff, on découvre qu'en fait, Zongli, il n'est pas si gentil qu'il y paraît. Que c'est lui qui a des trucs avec Dinescliffe, là, toi, tu parles. Ouais, voilà, exactement. Ah, avec Dinescliffe. Après, le truc, c'est quoi ? C'est que, en fait, à dire, avec Dinescliffe, il y a beaucoup de théories, là. Après, en vrai, il faut suivre quand même l'histoire. Mais honnêtement, en fait, il y a sûrement des choses qu'ils ont fait de négatif, mais ils ont été contraints de le faire. Parce que, ben, Venti, en vrai, quand tu vois la personne, moi, de mon côté, je ne le sens pas méchant. Enfin, je pense que beaucoup, même si c'est un peu une fraude, en vrai, je ne pense pas qu'il va être méchant. Peut-être encore, à la limite, je dirais un petit Zongli qui a fait des choses, mais c'était sous le... Ben, peut-être qu'il était obligé par rapport au... Moi, on ne connaît pas toute l'histoire, après. Ouais, après, c'est trop... En vrai, c'est trop... Moi, je trouve que c'est trop rapide, là. En vrai, c'est dur, ça. Ouais, c'est flou. Est-ce que tu chopes l'arme ou tu gardes la gratuite ? The Catch, en vrai, elle est... Franchement, pour les free-to-play, elle est largement rentable. Genre, ça n'a rien de viser. Ouais, donc, vu que ce n'est pas free-to-play ? Quand tu vois la bannière d'armes, en vrai, tu te dis que... C'est bien, en vrai, l'arme free-to-play, tu vois. Même moi, je me dis ça. Après, je vais peut-être tenter une soft pitch, tu vois, je pense, vraiment sur la bannière d'armes. Parce que j'ai envie de tenter d'avoir l'arme. Et même la lame brute, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément, bah, moi, j'aimerais bien la recupe. Si je l'ai, je ne serais pas dégoûté à mort. Parce que j'ai qu'une épée à deux mains, j'ai qu'à la mort du loup. Et si je l'ai, elle peut dépanner à certains moments, si tu joues à un personnage avec un shield. Alors, moi, j'invoquerais. Et si j'ai de la chance, je tenterais les constés. Mais en fait, c'est vraiment par rapport à ma chance, je veux dire que je vais invoquer. Normalement, j'aurais 25 000 primo à invoquer. D'accord, ok. Ok, du coup, tu vas te tester là, mais sans trop forcer dessus. Bah, moi, écoute. Voilà, c'est ça, c'est ça. Comme d'hab, vraiment, je ne force jamais de façon sur les bannières. Moi, je vous le dis, je vais skip fort le portail invocation d'armes, je pense, parce que j'ai déjà l'épée à deux mains. Alors, pour répondre un peu au tchat, ouais, balle, alors balle incroyable. Je vais l'attendre, bien sûr, de pied ferme demain. Mais, bien sûr, il faudra farmer tout ce qui est les fleurs et tout le bordel. Toutes les fleurs qu'il y a à farmer, etc. Je n'aurai pas des one. Je n'aurai pas des one. C'est clair que je ne pourrais pas la monter jour 1. Mais j'attends le perso avec impatience. Parce que, déjà, vous le savez qu'il y a Sarah sur le portail. Il y a Sarah qu'on peut mettre C6 et qui booste les électros, du coup. En fait, mon objectif, ce n'est pas seulement d'avoir balle, c'est d'avoir balle plus Sarah C6, déjà. Après, fais attention sur Sarah, parce que les reruns, en fait, de personnages durs 4 stars, ils reviennent, genre, par exemple, normalement, Sarah, elle sera là à la 2.3 aussi. Fais attention. On verra, on verra, c'est pas grave. On verra trop, quand même. Mon but, c'est d'essayer d'avoir un mag de Constellation dessus. Je te le dis, moi, je te préviens. Portail 1, je ne vais pas toucher, comme je vous l'ai dit. Ou peut-être que j'essaierai un peu, si vraiment j'ai balle vite, parce que j'ai déjà l'épée à deux mains, et je n'ai clairement pas envie d'avoir un doublon. Après, l'arme est vraiment incroyable, mais il y a l'arme gratuite, et puis j'ai aussi la lance de Jadelé, que je vais sûrement mettre à balle, parce qu'il manque un peu de taux de crit dans mon stuff. Du coup, elle tombe à pic, et voilà, c'est pour ça que, moi, je ne pense pas que j'invoquerai sur le portail. Normalement, le portail, il popera à 4 ou 5 heures du matin, demain. 19h, c'est quand, 18h, c'est quand la mage est déjà en place. Donc là, ça sera juste après la mise à jour que directement le portail. Non, c'est 5 heures, ouais. Ah non, mais tu ne te compliques pas la vie, c'est 5 heures, normalement. Maximum 6 heures, mais c'est 5 heures, normalement. En vrai, c'est 1 heure la plupart du temps, avant ce qu'ils disent. Non, mais la maintenance, ça commence à minuit, normalement, et en gros, une maintenance dure 5 heures. Ça veut dire que, logiquement, c'est à 5 heures que le jeu, il est dispo, mais... Voilà. Non, non, je ne laverai pas à 5 heures, malheureusement. Je dois dormir pour aller au travail. J'aurais bien aimé, vous laver à 5 heures, mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, sinon mon daron, il me tape. Je vais monter un deuxième compte jusqu'à Inezuma pour faciliter le farm. Je ne te crois pas, Kauai. Oh, le menteur. Il joue à Dokkan Batté. Ouais, du coup, globalement, très satisfait des annonces qui ont été faites. Deux nouvelles zones qui vont arriver également avec Baal. Donc, on a la zone de Kokomi, la petite gille, là. Et on va avoir aussi l'orage permanent du côté de Baal. Ça va être vraiment un truc de fou. Ouais, c'est Watatsumi Island et Seirai Island, exactement. Voilà, merci pour les précisions. Et ouais, j'ai retenu, hein. On va avoir le petit event de pêche, hein, la pêche. Qu'est-ce que tu en penses de la pêche ? T'es allé pour la pêche ou pas ? En vrai, pêche, ça, c'est... En vrai, ça, c'est chômage, il faut dire la pêche. Moi, personnellement, il n'y a que les grands chômeurs, comme moi, qui peuvent faire ça. Honnêtement, en fait, c'est où t'aimes pas, où t'aimes bien. C'est comme le housing, c'est vraiment exactement pareil. Si t'aimes bien, bah t'aimes bien. Si t'aimes pas, bah t'aimes pas, tout simplement. Après, c'est grâce à ça qu'on pourra récupérer ce catch. Alors, vous êtes forcés à farmer. Mais je crois qu'il y a un délire aussi avec les poissons que tu peux mettre dans des aquariums ou des... Ouais, c'est ça. En plus, tu peux mettre dans ton housing et genre, tu peux faire des trucs trop bien. Ouais, donc c'est bien, en fait. En vrai, c'est sympa, tu vois, mais... En fait, c'est le faux aimer. Si t'aimes bien, bah t'aimes bien, c'est cool. Après, c'est cool. Ça fait vraiment des trucs à part. C'est comme ce que je disais. En fait, Genshin, ils sont en train de plus en plus se diversifier. Et il y a pas mal de trucs qui popent sur le jeu qui sont un peu plus, comment dire, ciblés. En fait, il y a des trucs que moi, par exemple, j'ai un peu la flemme, je vous mens pas de faire le housing maintenant et tout. J'ai beaucoup aimé au début. Maintenant, je récupère surtout les pièces pour avoir la résine, etc. D'ailleurs, j'attends qu'ils rajoutent des récompenses pour le housing. J'attends avec impatience parce qu'il y a pas mal de trucs à récupérer, mais on peut pas tôt récupérer. Du coup, il faut augmenter les pièces là pour qu'on puisse prendre résine, plus livre, plus mora, et qu'on puisse aider tout ça. Parce qu'il y a des primos aussi à recul par perso. Il y a des 20 primos à recul tout le temps. Tu peux te mettre bien quand même aussi. Ouais. Clairement. Non, mais tu l'as pas fait. Si je te dis clairement. Non. Je l'ai pas fait du tout. Après, t'es même pas au courant. Non, c'est trop. Je l'ai pas du tout fait. Il faudrait même moins que je le fasse. Je te dis ça, mais moi, je l'ai pas fait. C'est parce que tu dis, le housing, il faut des trucs. C'est pour ça. D'ailleurs, chose intéressante. Alors, on a des nouveaux persos qui vont arriver. Comme je l'ai dit, il va y avoir Baal, il va y avoir Sarah, il va y avoir Kokomi. Bon, Kokomi, on va pas tergiverser 50 ans dessus. Est-ce que tu veux invoquer sur Kokomi ou pas ? Moi, perso, Kokomi, je pense invoquer. En fait, au début, je pensais pas invoquer. Mais on va dire que petit à petit, il y a des petits up par-ci, par-là. Alors, c'est pas des gros up et tout. Mais moi, je pense que le personnage va devenir un peu normal. On va dire ça comme ça. Parce que pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont mécontents par rapport à ce qu'on connaît. Mais moi, j'aime bien, j'avoue, le gameplay. Genre, j'aime bien le... Tu sais, elle envoie des poissons, je sais pas quoi. Ses animations sont très, très belles. Moi, c'est stylé. Même... Franchement, j'ai hâte de tester. Même l'ultimate, franchement, tu peux... T'as envie de marcher sur l'eau. Ouais, ça, c'est grave stylé. Mais c'est vrai que c'est marrant, tu vois, Genshin. Ils arrivent à te faire invoquer pour des trucs tout cons. Et j'avoue que le fait de marcher sur l'eau, c'est stylé, quand même. Après, moi, je vais pas forcer. T'as vu, si je drop pas, je ferais Ims of Ichi, comme Yoimiya, par exemple. Mais je tenterais quand même ma chance. Et je pense pas vraiment invoquer de genre trop, trop, trop sur balle. Parce que j'ai envie quand même de tenter un peu sur, justement, Kokomiya. Alors, je vais tenter. Mais après, je vais pas forcer, tu vois. Parce que le personnage, pour l'instant, en tout cas, dans mon côté, ça mérite pas de forcer. Tu vois, c'est... J'invoque, mais pas trop, quand même. Ouais, je vois... Bah, je vais faire exactement pareil. Après, dans le chat, justement, on dit mais le fait de pas crit, c'est bête pour une règle qui scale avec le crit. Oui, mais de toute façon... Non, mais non, c'est bien, en fait, justement, ça. C'est son style de jeu, en fait. C'est son style de jeu, en fait. Moi, je trouve ça intéressant. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien parce qu'en gros, pour moi, de mon côté, c'est même un bon point. Enfin, en fait, c'est une nouvelle mécanique, déjà, parce qu'on joue pas avec le TC, c'est du dégâts bruts. Et aussi, un truc, c'est quoi ? C'est que le stuff, il est trop facilement farmable. Genre, tu dois te faire en PV et en même temps de l'attaque. C'est un truc... Maîtrise. C'est l'ambla. Tout le monde peut le faire. Moi, c'est un stuff free-to-play friendly. Genre, si t'es free-to-play, ça, c'est des stuff. C'est comme Albedo. Tu sais, Albedo, en vrai, il est facile à stuff. Comment est-ce que c'est ce genre de perso, je trouve ? Il est facile. En fait, le truc, surtout, c'est que pour les gens qui ont gardé leur artefact d'avant, qu'ils étaient stack PV%, peut-être pas de taux de crit, etc. Non, en vrai, même pas ça. Moi, je trouve, franchement, les arte défenses PV, trucs comme ça, en vrai, c'est facile. Moi, par exemple, je sais que... C'est plus facile à farm. Alors, je dis pas qu'en mode, voilà, c'est facile de fou, mais en vrai, moi, je suis sûr, en une semaine et demie, je finis le stuff de Kokomi, je fais un des meilleurs. Mais oui, mais justement, au-delà de ça, il y a des gens qui ont déjà le stuff dans leur inventaire sans le savoir, en fait, c'est ça. C'est plus facile à build, mais il y a des gens qui ont déjà le stuff, en fait. C'est ça, le truc. C'est que moi, je trouve ça vachement intéressant, justement, de mettre des persos, parce qu'avoir du taux de crit, des dégâts critiques tout le temps, c'est bon, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est assez chiant, parce que t'attends, t'attends, t'as des artefacts, t'as des PV pour cent, des défenses, tu te dis, ouais, un jour, ils vont se servir, et au final, tu dois les balancer, parce que la limite dans l'inventaire, elle est de 2000 artefacts, et ça, c'est chiant. Non, mais par exemple, même, tu vois, là, on parle du stuff de Kokomi, mais en vrai, on peut aussi parler du stuff de Bale, parce que le stuff de Bale, c'est le stuff où t'es plus cancer à faire. Moi, je trouve, c'est hardcore. Après, c'est... Pourquoi ? Plus l'attaque, plus le TC, plus le DC. En fait, pour avoir le... Genre, en gros, c'est d'avoir l'équilibre du tout. Moi, je trouve ça super compliqué. Par exemple, moi, je suis un 100% free-to-play et tout, et j'ai un peu... Je suis un flemmard, on va dire ça comme ça. Je pousse 100% Kokomi. T'es free-to-play à quel moment ? T'es free-to-play à partir de quel moment, toi ? De quoi ? T'as dit, je suis 100% free-to-play, mais... Non, non, mais en mode... Non, en mode, moi, je me vois comme un free-to-play. Si je me vois comme un free-to-play, moi, je n'aurais pas invoqué... Ah, d'accord, je vois. Genre sur balle, parce que c'est compliqué dans certains moments. Après, c'est par rapport à ta team, bien sûr. Après, chacun a ses goûts et tout. Mais si tu penses vraiment au godet free-to-play, etc., vas-y, c'est chiant, en vrai. Moi, franchement, ça me démontri, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai farmé... Heureusement que j'ai farmé deux semaines et demie en avance. Genre, j'ai déjà farmé depuis longtemps, mais c'est une galère. Après ça, ouais, mais ça, c'est Genshin. Après, c'est... Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est... Non, c'est vrai, c'est Genshin. C'est bien sûr. Chaque personnage, genre... Chaque personnage, ils ont des stuff un peu compliqués et tout. Mais pour moi, Baal, c'est un des... On va dire, c'est pour moi un des plus durs avec le Fupiro. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Le Fupiro, il est assez dramatique. Déjà, ça fait mal au... Là, j'ai... Allez, j'arrête, j'arrête. C'est tout. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le stuff est très compliqué à avoir, parce qu'il faut avoir trois stats. C'est... Forcément d'avoir autant de recharge que ce qu'on demande. Après, nous, on conseille des trucs, etc. Non, non. En vrai, 250, c'est déjà bien. Ouais, mais je pense même que, en vrai, le mec qui joue au jeu, qui va dans les trucs, etc. Moi, j'ai vu un gameplay en tout cas. Il n'y aura pas de problème avec 220% d'énergie, je pense pas. Franchement, je pense que 220 d'énergie, 100% de dégâts critiques, 110% et 50 TC, tu passes large les trois quarts du jeu. C'est juste qu'on veut des stuff qui sont très bons globalement, mais en vrai, il y a moyen d'avoir le truc. Non, mais je sais, bien sûr, ma mode... Moi, j'avoue, j'ai vu un gameplay, on va dire... Bon, un gameplay, vas-y, tu connais. Sur BAL, quand il a fait son ultimate, il y avait des petits mobs, etc. Elle a rechargé son ultimate instantanément. Genre, vraiment, genre... Genre, là, l'ultimate a été lancé. L'ultimate était déjà bon. Genre, tu pouvais la relancer. D'accord, ouais, je vois. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Pour ceux, en tout cas, qui... Ou après, ça, c'est de l'optimisation. Qui veulent invoquer sur BAL, c'est n'importe... Moi, j'ai vu un truc, c'est n'importe quoi. Mais... Ah oui, et aussi, j'aimerais bien dire un message sur le chat, parce que, vas-y, ça veut me faire... Eh, j'ai dit, si, je me sens comme un free-to-play, arrêtez. C'est bon, ça qui est bien. J'ai dit, si, je me sens, oui, c'est bon. Du coup, j'avais envie de parler d'Aloï, qui va arriver sur le jeu, qui annonce beaucoup de bons. Je n'arrive plus à parler, moi. Au-delà du personnage, ça montre quand même que le jeu, ils sont en train de faire des collabs assez fat. À l'œil, ce n'est pas rien du tout. Horizon Down sur PlayStation, c'est incroyable pour le coup. C'est une grosse licence quand même. Moi, en vrai, je connais juste deux noms. La licence ne me hype pas. Le personnage, ce n'est pas le design qui me plaît. Après, je t'avoue, comme c'est gratuit, j'aime bien. Moi, tout ce qui est gratuit, je... Oui, ça fait plaisir. Après, en vrai, je pense que pour beaucoup, il y en a qui sont dans la même situation que moi. Après, je pense que cette collab, elle est destinée aux gens qui jouent justement, qui connaissent Horizon Zero Dawn. Quand tu ne connais pas, tu te dis, c'est sympa. Mais Osef, tu as vu. Et en plus, surtout, j'en suis sûr, il y en a beaucoup qui ont peut-être gagné. Même si le personnage n'est pas pareil, c'est des DPS, en vrai. Aloï, elle est plutôt dans le côté DPS. Elle n'est pas trop... Il ne faut pas abuser, mais... Tu vois, ces deux personnages-là, je pense qu'il y a des vidéos qui vont se faire en mode versus et tout. Non, mais c'est clair que le but du perso, si c'est un perso gratuit, ce n'est pas qu'il soit aussi fort qu'un perso d'air. C'est pour dépanner, tu vois. Ça, c'est clair et net. Après, ça reste une 5 étoiles qui est gratuite. Mais c'est bien. Moi, j'ai vu le papier et tout. Elle a l'air bien. Oui, ben justement, c'est ça. Le seul point négatif, je dirais, du perso, je ne rigole même pas, c'est les constellations, parce qu'elle n'a pas de constés, normalement. Il y aurait là une constellation, mais on n'en a pas, genre, en mode. Il y aurait là une constellation sans avoir des constés. Il faut voir après, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Donc, ouais, peut-être... Ouais, mais bon, tu vois, on va dire que... Mais bon, après, ça reste un personnage gratuit qui a l'air largement jouable. Et pour le coup, moi, je suis très satisfait de ça. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Après, le truc au-delà de ça que je voulais dire, c'est qu'il commence à faire des collab. Donc, on peut... On voit, en fait, sur quoi il commence à se tourner. C'est vraiment... Ce n'est pas des collab en mode... Ils vont chercher le pire des jeux chinois du fin fond de chez Pao. Ils font des collab avec. Ils font des collab avec des gros titres, quand même. Même s'il n'y a jamais joué, c'est quand même un jeu assez connu, globalement. Donc, c'est du positif. Pour moi, c'est vraiment... J'aimerais bien juste dire un truc, parce que je vois aussi un corps dans le chat. Comme ça, tu vois, on ne sait jamais... Ceux qui regardent, etc. Quand je dis DPS, ça ne veut pas dire main DPS et tout. DPS, déjà, de base, ça veut dire dégâts par seconde. C'est juste un perso qui fait des dégâts. Moi, quand je dis ça, c'est juste pour dire qu'Aloï, elle fait des dégâts. Je ne dis pas qu'elle est main DPS, tout simplement. Je dis juste qu'elle va faire des dégâts, tu vois. Voilà, je... Ah, remarque, c'est intéressant. Par contre, ils n'auraient pas dû la mettre en cryo, je trouve ça dommage. Tu l'aurais vu en quoi, si tu ne l'aurais pas vu en cryo ? En vrai, moi, je ne sais pas, franchement. En vrai, je crois que c'est surtout par rapport à ceux qui connaissent Horizon Zero Dawn qu'ils peuvent dire ça. Peut-être qu'il y a surtout une référence par rapport à ça. Peut-être que tu vois l'ultimate qu'on a par rapport à Horizon Zero Dawn. Enfin, je ne sais pas, moi, mais bon... Alors, moi, je ne connais pas tellement le jeu non plus. Ah oui, moi, je pense que c'est surtout par rapport à des joueurs peut-être qui peuvent dire « Moi, je ne connais pas le jeu, je ne peux pas donner mon avis, en vrai, je ne sais pas. » Il y a de la neige partout, ouais, bon. Il y a de la neige ? C'est peut-être ça, en vrai, c'est peut-être aussi ça. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Ok, ok, bon, du coup, Aloï, perso, gratuite, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on n'a pas dit ? Bah, il y a le boss qui va arriver, Signora, enfin, le retour, j'ai envie de dire. Le retour de Signora. Après avoir mis la misère avant-t-il, elle revient ? Pas le retour de boss, en plus, ça va être chiant, parce qu'en plus, Balle, elle va nous demander ça. Ça veut dire qu'on va devoir faire ça. Et je crois que même pour, je ne sais plus si c'est pour Sarah, c'est la même chose, mais c'est la merde. Après, il faut voir avec les solvants s'il y a moyen de... Ah non, non, mais si, avec les solvants, c'est bon, mais en mode, genre, ça va prendre un peu de temps, genre, tu ne vas pas pouvoir mettre ta balle directement. Ouais, bah du coup, moi, je me retourne vers tous les gens qui me disaient que ça ne servait à rien de farmer les boss Hebdo maintenant. Voilà. Si le solvant, il marche avec les anciens items, du coup, avec les boss de mon stade, etc., bah du coup, ça ne sert plus à rien, parce que Signora, si vous voulez monter vos... Vos, tout simplement... Ah non, non, mais attends, le solvant de rêve, attends, je pense que tu ne vois pas, c'est quoi ? Attends, le solvant de rêve, ça, en gros, ça échange les matériaux du même boss. Oui, je sais exactement ce que c'est, le solvant de rêve. Ah, ok, non, parce que là, tu dis en mode de les anciens boss, parce que... Non, t'as pas compris, en fait. En fait, tu changes, avec le solvant, qu'est-ce que tu fais ? Tu changes un truc pour l'autre. Et les anciens boss, tu chopais du solvant avec. Oui. C'est ça que je suis en train de dire. Mais normalement, même avec le nouveau boss, on aura des solvants. Oui, mais t'auras pas une quantité conséquente de solvants, en fait. Ce que je veux dire, en fait, c'est que je sais pas si l'ancien solvant, tu peux l'utiliser. Normalement, oui, mais je l'ai pas entendu. Et qui ne fait pas les boss, enfin... Mais ce que je veux dire par là, c'est que le solvant, au moins, avec, tu vas pouvoir buter plus rapidement tes personnages. Oui, du coup, rien que ça, ça fait. Non, mais en fait, j'ai capté, mais j'ai mal capté au début. Enfin, je pensais, je sais pas pourquoi tu disais ça, c'est pour ça. Mais tranquille, c'est bon. En moque, tu en as pas à stack une quinzaine déjà. D'accord, bon, bref. Ok, du coup, on va revoir. Oh, c'est cool, vraiment, très bon boss. En plus, normalement, peut-être, on l'aura, bah, jouable, si on prend, exemple, avec Childe. Bah, après, tu vois, ça, c'est que théorie, etc. Mais c'est quand même assez intéressant. Et même, on a le double type, parce que, bah, comment dire, Signora, elle est de type Krio et en même temps Pierrot. Oui. Parce qu'elle a deux trucs. Genre comme Tarta. Tarta, il est hydro et électro. Ouais, c'est ça. Signora, c'est pareil. Et logiquement, si, en tout cas, un joueur, elle serait jouable, Signora, ça serait de type Krio. Logique. Et ça serait une catalyseur. Enfin, potentiellement. Ouais, c'est ça, normalement. Hashtag analyse. Bon, nouveau boss, ça, on va pas passer 50 ans dessus. La manifestation du tonnerre et l'hypostase d'hydro, ok, c'est cool. Ça fait des nouveaux boss à faim et encore plus de résine à utiliser. Par contre, il y a un truc qui est assez marrant. C'est vrai que dans les... Je remarque un truc par rapport aux anciennes versions dans le chat, c'est que les gens se plaient moins de la résine. Alors, je sais pas si c'est parce que... Et pour la nouvelle zone, parce que t'as des choses à faire en attendant. Je sais pas si c'est parce que les gens se sont faits au fait que la résine soit un truc qui soit rare dans le jeu, ou c'est parce qu'ils en donnent un tout petit peu plus qu'avant. Mais globalement, j'ai l'impression que les gens se plaignent moins de la résine, quand même. Il faut plus de résine, ouais. En fait, je pense que les gens s'habituent. Mais je t'avoue, quand même, moi, honnêtement, je trouve qu'il faut toujours donner. Et Mio, ça serait cool quand même qu'au bout d'un moment, ils nous font plaisir pour la résine. Après, comme on dit, tu sais, ça vient par rapport aux gachats, c'est ça. C'est petit à petit, les gachats qu'ils instaurent des systèmes et tout. Mais je t'avoue que moi aussi, j'aimerais bien plus de résine, quand même. Ça fait plaisir. Un peu plus de phare, mais après, je ne demande pas... On ne demande pas résine illimité, de toute façon. Après, le truc, c'est le principe du jeu, de ne pas tout finir en 5 minutes. Donc, 160 résines. Ouais, moi, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents. Mais moi, ça me va, la résine qu'il y a par jour. Je ne vais pas vous mentir sur le long terme. En fait, au début, je comprends. Au bout d'un mois, deux mois, c'est énervant. Parce que tu ne peux pas monter tes persos comme il faut. Mais là, ça fait bientôt un an que le jeu est sorti. En vrai, si vous avez bien géré votre résine par jour, normalement, vous avez la plupart des trucs que vous voulez. Après, c'est sûr que quand il y a un nouveau perso qui sort, vous en manquez et tout. Mais bon, c'est au fur et à mesure, ça viendra. Mais on en fait un peu quand même. Tu vois, un peu plus. Tu te connais. Ouais, c'est toujours bon. Et bien sûr, il faut gratter, bien entendu. Ouais, mais bon, voilà. Il faut... Mais ça va... Je pense que ça viendra, tu vois. Alors, c'est pour ça que moi, perso, tu sais, le débat des résines, c'est bon. Tu vois, ça suffit. Ouais. On en a parlé, c'est bon. Carrément, on lève nos pouces tellement que ça date les résines encore. Ouais, ouais. Non, mais je ne voulais pas le relancer. C'était juste un... Vas-y, c'est un... C'est ça. Ok, du coup, bon. Il y a eu le réinitialisation. Ré-initialisation de la boutique. Ça, on ne va pas en parler, Jim. Voilà, bon. En gros, quand vous achetez un pack sur la boutique, maintenant, il va être reset à partir de demain. Vous allez pouvoir récupérer le x2. C'est cool. C'est l'anniversaire. C'est bien pour les cashplay en ça. Je pense qu'ils feront ça à chaque fois, du coup. Ouais, pour les animes. Si jamais vous mettez de l'argent dans le jeu, si vous cashplay, mettez-les maintenant. C'est mieux que dans deux mois, si vous pouvez vous permettre. Si vous êtes free-to-play, restez free-to-play. C'est très bien. Bon, on va parler maintenant du truc, entre guillemets, le plus important. Moi, ça me fait rire, justement, d'avoir Polia avec nous aujourd'hui, parce que c'est très bien. Comme vous vous souvenez, la dernière fois, on avait regardé le live ensemble de la 2.1. On attendait les annonces de l'anniversaire et Polia, jusqu'à la dernière minute, attendait les annonces. Quand je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une multi gratuite, il ne me croyait pas trop. Donc, qu'est-ce que t'en penses, là, des annonces de l'anniversaire, du coup ? En vrai, franchement, la mage, globalement, elle est bien. Genre, je n'ai quand même pas, elle est grave bien. La mage est bien, ok. Tout, tout, il n'y a rien à dire, tu vois. Ouais. Après, on n'a pas encore le sentiment que c'est l'anniversaire. Par rapport, en plus, au bonus de co. En plus, là, le patch note, je t'avoue que moi, le patch note, c'était un peu mon dernier espoir. Là, j'avoue que le patch note, Miss King, il n'y a pas eu de choses qui ont été dites et tout. Mais, t'as vu, en sum sum, j'y crois un peu en Mioho. J'espère qu'ils vont faire un truc. T'as espoir encore, tu crois ? Eh, j'ai un mini espoir. En sum sum, j'ai un peu d'espoir. Je crois en Mioho. Mioho, s'il vous plaît, si vous regardez le live, peut-être donner plus de primo. On veut des primo. On veut un peu une multi en plus. Je ne sais pas, je m'en fiche. Je veux un Aniv, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. J'ai donné mon message pour Mioho. Mais sinon, sans troller, en vrai, franchement, c'est cool. C'est juste le sentiment d'Aniv. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais s'ils nous font une surprise, ça pourrait être grave cool. Mais s'il n'y a pas la surprise, ça serait quand même assez décevant. Mais tant qu'on n'est pas le 28, vas-y, on ne parle pas. Moi, je ne parle pas encore. Moi, je ne crache pas pour rien. Je n'ai pas envie de donner un venin. Alors, moi, pour vous dire mon avis là-dessus, la mage est très bien, globalement. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime beaucoup. Après, ce sentiment d'anniversaire, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que normalement, l'anniversaire, les un an d'un jeu, surtout la première année, ça se fête quand même. Normalement, ces trucs, quand je compare à d'autres gachas auxquelles j'ai joué, que ce soit n'importe lequel, Dokkan, Legends, Sensei Awakening, ce que vous voulez, c'était normalement le truc où ils rinçaient quand même. Même les gachas les plus avares, ils donnaient quand même des choses. Là, je n'ai pas ce sentiment-là de générosité, entre guillemets. Alors, il y a un bonus de connexion qui commence le 28, donc à la date précise de l'anniversaire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser pour balle et que le portail sera déjà parti. Et donc, ce bonus de connexion-là, il est fait pour l'anniversaire. Vu qu'il commence le 28, clairement, c'est censé être le bonus de l'anniversaire. Après, est-ce que c'est suffisant ou pas ? C'est appréciable parce que c'est mieux que rien, on ne va pas se mentir. Mais j'en attends plus, personnellement, d'un anniversaire sur Genshin que ça. Surtout que le jeu a super bien marché. Ça a été le gachas le plus rentable qui est sorti en 6 mois. Ils ont fait le milliard, je crois, ou en 3 mois, je ne sais plus. Mais c'est juste n'importe quoi. Donc, je veux un peu plus de... Je ne sais pas, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, au-delà des invocations, avoir un portail spécial où tu peux soit sélectionner un 5 étoiles. Vous voyez, un truc... Même un petit skin, je ne rigolez même pas. Mais voilà, quelque chose qui fait vraiment un anniversaire. Il y a plein de trucs qui font un anniversaire, oui. Non, mais c'est ça, c'est ça. Parce que le truc de concert, là, c'est bien. Mais ce n'est pas le truc de concert, en fait. C'est... Ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai, tu n'as pas parlé du truc à 30 euros, là. Non, mais voilà. Non, mais la chose réelle, c'est que moi, je ne demandais pas forcément des invocations pour cet anniversaire-là. Au moins, avoir un portail avec un 5 étoiles que tu peux choisir en feature. Alors, même un 5 étoiles de la permanente, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui cherche Diluc depuis longtemps ou, je ne sais pas, une djinn ou quelque chose qui puisse au moins choisir ce perso-là, qui sont vraiment des persos, maintenant, qui datent du début du jeu, ça fait un an, ils sont sur la perma, etc. Qui puisse au moins choisir un de ces persos et pouvoir invoquer sur le portail, je ne sais pas, faire un truc sympa, qui change de d'habitude, un portail un peu spécial. Non, mais tu as raison, en vrai. Il n'y a rien. C'est normal, en fait. C'est normal pour un animal. Mais là, j'avoue, en fait, c'est un peu dommage, mais tu connais. Vas-y, on... Là, en vrai, les Mews, quand même, il a l'air d'avoir pas de surprise, tu vois, mais... Allez, j'attends. Moi, vas-y, je n'ai pas envie de parler, parce que je n'ai pas envie de porter l'œil. À la fin, je dis que c'est nul. À la fin, surprise. Retournement de Vs. Non, je n'ai pas envie de retourner, moi, j'y crois. Je n'ai toujours pas dit que me fait pas rêver. Mais non, mais en réalité, ce n'est pas trop demandé d'avoir ce genre de portail. Ce n'est pas trop demandé. Après, eux, peut-être dans leur stratégie, ça ne va pas, parce que ça va empiéter sur les reruns qui vont arriver un jour ou l'autre. Mais en vrai, ça fait un an que le jeu est sorti. On a eu qui en... Après, Mocha, moi, tu as vu, je te dis un truc juste en mode concernant la Nive. Moi, personnellement, je ne suis pas trop choqué. Parce que même si c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai été un peu déçu pendant le live. Mais moi, j'ai fait quand même des petites recherches par rapport à Onkai Impact. Et sur Onkai, le premier, il n'était pas ouf, la Nivea, vraiment. Et c'était surtout, en fait, le deuxième et le troisième. C'était là où, en gros, c'était intéressant. Après, Onkai, ce n'est pas Genshin. Non, mais je sais. Mais en fait, tout ce qu'ils font sur Onkai Impact, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur Genshin. Tu vois le reset du shop sur Onkai, c'est exactement pareil. Le premier anniversaire sur Onkai, c'est un premier anniversaire pour qui ? En fait, ça peut... Onkai, c'est une majorité d'asiatiques. Non, non, vraiment, je ne rigolais pas au début. En fait, au début, il y en a certains qui me disaient, oui, Polia, tu racontes de la merde. Arrête de comparer Onkai. Au bout d'un moment, ça suffit. Les skins, ils sont venus. Il y a tout qui est... Non, ça dépend. Alors, attends, attends. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui... Tu vois, la multigratuite, même ça. Même ça, sur Onkai, il y a des trucs similaires. Ouais, mais attends, attends, attends. En fait, attends. En fait, il y a deux choses différentes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun rapport entre Onkai et Genshin. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Bien sûr, il y a des similitudes. C'est la même société et il doit faire des choses. Par contre, ce que je veux dire, c'est que Onkai, un an de Onkai et un an de Genshin, ça n'a rien à voir au niveau des revenus. Non, mais je sais, ce n'est pas la même popularité, etc. Voilà, exactement. En fait, le truc, c'est quoi, c'est que, en gros, tu vois, il prend la même tournure par rapport à ça. Et en fait, moi, je pense, en tout cas, Mioho, tout ce qu'ils font, en fait, là, l'anniversaire, même moi, en vrai, c'est pour ma part ça, en fait, ce qui se passe. Tu vois, tout ce qui s'est passé, 1.0, tout ça, là. En fait, c'était un test. En fait, ils ont tout vu, normalement. Là, maintenant, normalement, moi, je dis, tu vois, c'est pour ça que maintenant, je trouve Genshin Impact, ça va bien avancer parce qu'à partir de la 2.0, ils savent comment faire. Là, normalement, je ne dirais pas, ils n'ont plus d'excuses, mais ils vont savoir comment bien gérer et tout. Et moi, je pense que le prochain anime, il va être bien, tu vois. Moi, j'en suis sûr déjà d'avance, tu vois. Mais ils ont maintenant le... Genre, ils ont un planning et ça ne sera pas un planning comme la 1.2, tu sais, où il y a des trucs, à un moment, c'est vide, tu vois, 1.3, 1.4, tu sais, il n'y a rien. Là, ça va plus se passer comme ça. Il y aura peut-être des moments vides, mais ça sera moins dérangeant. Et tu vois, par rapport à Onkai Impact et tout, pourquoi ? Genre, c'est vraiment... Ils font pareil l'anniversaire parce que... En vrai, j'avoue, je n'ai pas encore d'explication vraiment parce que, bah voilà, tu ne connais pas Mioho, je ne suis pas de chez Mioho. Dommage, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais je ne pense pas que c'est incohérent. Après, comme on dit, tu vois, peut-être qu'il y a une surprise, même si, bon, ça n'a l'air de ne pas le cas. Mais on verra, tu as vu. Moi, vas-y, je ne perds pas espoir en ce moment-là. D'accord, ok. Non, mais je vois, les dernières, ils sont plutôt... Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi dans le chat, t'écoute. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi dans le chat. Merci pour les follow, les mecs. Merci beaucoup pour le soutien. C'est Mioho, mais tu vois, moi, je ne rigole pas. Moi, je suis grave d'accord avec ce que tu dis. T'as vu, je peux... Tu connais, même moi, je pense pareil que toi, vraiment. Je suis pareil. Mais tu connais, genre... Moi, en vrai, j'aime bien voir un peu les choses et voir si, en fin de compte, c'est cohérent. Et pour moi, c'est cohérent par rapport à Mioho et tout. Et ce n'est pas des... Moi, le seul truc, quand même, qui est dommage, vas-y, je veux dire, c'est quand même que... Là, on va dire l'anniversaire, c'est vraiment comme la 1.3. Ça, vraiment, c'est la déception, en vrai, quand même, je dirais. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, moi, regarde, par exemple, moi, j'avais fait une vidéo, il y a deux mois en avance, sur l'anniversaire, et sur ma vidéo, j'ai dit exactement tout ce qui, presque, sont mis sur la mage. Et t'as vu, j'avoue, je suis un peu déçu, parce que, bah... Moi, en fait, j'ai fait ma vidéo par rapport au Nouvel An, je veux dire, parce que je savais qu'ils allaient faire un truc similaire, tu sais, comme c'était une célébration, Nouvel An. Mais... Voilà, je m'attendais à mieux, t'as vu. Mais bon, tu connais, on espère, j'espère quand même. Mais, vas-y. Genshin, ce qui est dommage aussi, c'est que... En fait, moi, j'ai... J'ai compris un truc, en fait, c'est que... Ils ne prennent pas en compte le calendrier, en fait, réel. Ils prennent en compte le calendrier du jeu. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est le chinois, c'est ça ? Non, mais ouais, c'est le chinois, et surtout celui du jeu, en fait. C'est... En fait, si vous voulez, en gros, le monde d'Os Dragon, ils ont fait en sorte que ça coïncide avec Noël, mais, en vrai, je pense pas que là, en décembre, on aura Snez Naya. Voilà. C'est... Voilà, c'est... Je pense, de trucs enneigés, là, en décembre. Et, en fait, ils suivent surtout l'histoire du jeu. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'on a des trucs en fonction de l'histoire. Là, justement, on a pas mal de trucs à faire, etc. Parce qu'il y a Inazuma, et ils essaient de placer plus ou moins les choses. Mais, en fait, quand on arrive sur des périodes de vide, même s'il y a des célébrations, il y en a qui parlaient d'Halloween à l'époque, Noël, etc. Ils ne les fêtent pas. Voilà. On l'a déjà vu. Maintenant, on a assez de recul sur le mur. Là, c'est bon, c'est confirmé. Ils ne fêtent pas les fêtes du calendrier. Même l'année, je crois, en Chine, ils ne fêtent pas de ouf, en plus. Ça a coïncidé avec Liwei. Ça, c'est cool. Mais est-ce que, l'année prochaine, le nouvel an chinois, ça va coïncider avec... Alors, je pense qu'ils vont faire en sorte que ça coïncide. Mais... Pour moi, il y a une théorie, tu vois, par rapport au nouvel an chinois, tu vois. Mais, normalement, t'as vu, par exemple, là, prochainement, on aura le gouffre. Pour ma part, voilà, après, je veux pas dire en mode j'ai raison, etc. Mais je trouve que le meilleur moment pour qu'il sorte, en plus, c'est très cohérent par rapport aux infos, on va dire, qui ont été données il y a déjà un moment, que le gouffre soit mis, justement, au nouvel an chinois. Parce que c'est en rapport avec Liou. Et ça pourra un peu concrétiser ça. Et peut-être, après, il y aura d'autres choses et tout. Mais... S'il te sort le gouffre, pour moi, s'il te sort à 2.4, le gouffre, parce que, normalement, à 2.4, c'est le nouvel an chinois. Et, franchement, je serais pas étonné d'ailleurs. Non, mais en fait, faut pas mal interpréter ce que je dis dans le chat. En gros, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'ils fassent en sorte que ça coïncide avec les trucs. Mais eux, le principal pour eux... Non, mais j'ai le jeu. Non, mais j'explique au chat, parce qu'ils ont pas compris. Le principal pour eux, c'est le jeu. C'est-à-dire que si c'est pas cohérent avec le jeu, le truc qui va se passer, ils ne le feront pas, tout simplement, en fait. Après, bon, on essaie un maximum de faire coïnciter les choses. Mais pour eux, premièrement, et ça se voit, c'est le jeu, les mecs. Ça, vous pouvez me dire non. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est d'abord le jeu et ensuite le calendrier. Et ils essaient de faire coïncider un maximum les deux ensemble. Mais si ça coïncide pas, c'est le jeu avant tout. Voilà. Il y a quand même une certaine cohérence parce qu'en fait, tu vois, là, Mondstadt et Liu, en vrai, on a encore beaucoup de secrets qu'on connaît pas. Même à Mondstadt, tu vois, c'est à peu près sûr qu'on va revenir à Mondstadt, tu vois, par rapport à l'histoire parce que déjà, tu vois, Barka, même par exemple, tu vois, bon, ça sera dans longtemps et tout, mais on va sûrement venir. Et même pour, on va dire, la relation entre Kenrya et Mondstadt parce qu'il y avait un grand lien par rapport à ça. Alors, on va revenir. Et même avec Liu, avec le gouffre. Et même après le gouffre, on aura potentiellement des nouvelles choses. Alors, je pense que, on va dire, c'est pas un problème en termes de cohérence. Tu vois, ils vont trouver leur truc, tu sais, pour le nouvel en chinois, enfin, le nouvel en chinois, je veux dire, tu vois. Parce que toi, tu disais, par rapport à Liu, tu sais, ça va être vraiment... À chaque fois qu'il y aura le nouvel en chinois, tu disais que c'était par rapport à Liu. Non, je disais que l'année passée, faire ça, en fait. C'est tout simplement ça. Je dis pas que ça soit personnelle en chinois. Ah, c'est ça. En vrai, moi, je dis, moi, personnellement, je suis plus du côté du gouffre au nouvel en. Après, bien entendu, je dis pas que j'ai les... genre, j'ai des affirmations, etc. Mais par rapport au lien, c'est très cohérent, vraiment. Personne n'a la science infuse, de toute manière. On dit juste qu'on pense. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais oui, mais tu vois, ça coïncidait bien avec Liu et le nouvel en chinois. Après, il faut voir s'il y a un rapport entre le gouffre et le nouvel en chinois. Je me suis embrouillé, en fait, des fois. Tu vois ? Ouais, non, non, c'est bon. Après, peut-être, peut-être le nouvel en chinois, il y aura, je sais pas, je vous dis une connerie, mais peut-être il y aura Baichu parce qu'il vient de Liwei ou une connerie comme ça. Mais moi, c'est... Voilà. C'est un peu le truc que j'ai... OK, bon. Du coup, on va tester un truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir sur l'anniversaire rapidement en vocal ? Et je dis bien le rapidement qu'il y a une connexion stable et un micro correct. Ah, mais Miskine, t'as même pas parlé des events, des épées à demain ? Non, rien. Si, si, on a parlé... Si, bah si. Non, y'a même pas. On n'a pas parlé de l'épée à demain. T'as pas dit, ouais, l'épée à demain ? Non, je sais pas. Après, moi, si tu veux... Si, on a parlé du portail. Après, tu parles de l'épée à demain, de l'event... Ouais, bah ouais. Je sais pas. Après, tu vois, moi, je sais pas. T'as pas parlé vite aussi des abysses ? Peut-être c'est le nouveau effet. On en a parlé de la... Si, tu veux, on en a parlé de... Comment dire ? On a parlé de l'évent de la pêche. Si tu veux ajouter des choses au niveau de l'arme, vas-y, y'a pas de problème. Non, non. En fait, moi, je te demande à toi, parce que t'as vu quand t'as... En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur l'épée à demain. Pour le coup, j'ai souligné la lance parce que la lance... Ouais, parce que c'est trop bad et tout. C'est vraiment, on va dire, cohérent avec balay tout. C'est même aussi pour Xiongling. Askip, ça peut être pas mal aussi pour Xiongling, justement. Ouais, mais l'épée à demain, pour le coup, elle est cool, mais bon, moi, j'ai rien à dire de plus dessus. Non, je vois. Bah, tranquille. C'est énorme, je demandais. T'as vu, tu connais. Le poisson à demain. Même l'effet corrosion, toi, tu t'en fous ou t'as pas lu le patch note pour l'effet corrosion ou les abysses ? Alors, les abysses, non. Y'a un nouveau statut, en fait, l'effet corrosion. Les abysses, j'ai pas encore lu. Alors, j'ai vu qu'il y avait justement, il y a les mobs d'Inazuma qui vont être nerfs. Donc, ça... Ça, en vrai, ça, c'est grave dommage. J'avoue, je suis... Non, non, après ça... Moi, ça me cassait le crâne à chaque fois. Vas-y, vas-y, vas-y. Il recule et il se bouge pas. Tu les tapes, il ne bouge pas. Mais toi, t'arrives pas à placer ta caméra, en fait. C'est ça, le problème. Toi, t'as du mal avec ta caméra. Mais non, mais attends, tu m'expliques qu'il n'y a aucun... Il n'y a pas un seul mob sur Inazuma qui peut se faire soulever par l'utile ventier. C'est pas normal. Non, en vrai, moi, je trouve ça normal. Le gabarit, ils ont un peu gabarit, en fait, les ennemis. Après, je comprends les petits bandits, tu vois, à la limite, tu sais. Mais ils ont quand même... Moi, je trouve que c'est normal. D'accord, bah, écoute. Venti, salut, alors. Salut, Venti. On se retrouve après Inazuma. Au revoir. Bah, ouais, moi, je... Bah, ouais, bon, écoute. Après, moi, c'est juste un ami. Normal, il y a les perso-fémi... Tu trouves ça normal ? Bah, non. Oh, Dokkan. Regarde ce qu'il a dit, Dokkan. Oh, la dingue. Non, je ne dirai pas ça parce que j'ai envie d'avoir une rediff sur YouTube. Mais vas-y, mais en vrai, moi, j'aime bien quand même. Moi, je trouve ça un peu un truc nouveau, même si c'est vrai qu'il y a des Venti qui se font nerf, mais c'est pas vraiment un nerf. Après, il faut voir un truc, c'est que les nouveaux joueurs... Alors là, en fait, ceux qu'ils ont eu en priorité, Inazuma, là, parce que c'était limité au level 50, etc., c'était les joueurs assez anciens. Maintenant, il y a des gens qui sont un peu plus nouveaux... 50, non, 30. Qui sont un peu plus nouveaux dans le jeu ? Ah, t'as dit 50, c'est 30, 30. Non, c'était pas 30 pour entrer Inazuma pour commencer les quêtes. C'est 30 pour commencer les quêtes ? C'est 30. Moi, j'ai fait un compte Asia. Je t'ai dit, je l'ai fait en 2-spi. Mais moi, je l'ai fini avant 30. D'accord, OK. Bon, écoute, je me suis trompé, c'est 30. Donc, niveau 30. Bah, justement, encore pire, niveau 30. Comment ils font les gens niveau 30 pour aller à Inazuma ? Là, c'est galère. Je ne regrette même pas que c'est easy de ouf, mais moi, j'ai un compte Asia. Les mobs, ils sont galères pour quelqu'un qui vient de commencer à jouer. C'est des mobs galères. En vrai, en vrai, ouais, mais tu regardes des petites vidéos, franchement, ça passe large. Honnêtement, il faut juste faire un peu plus d'efforts. Mais justement, c'est cool. Ça rend le côté un peu plus dur et la difficulté qui est quand même un peu plus présente. Moi, je trouve que c'est cool. Non, mais après, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Après, on l'a eu pendant un mois et demi. Non, mais je vois. On l'a eu pendant un mois et demi. C'est un peu comme Tarta. Tarta, au début, il était super fort. Dans le jeu, les gens, ils oublient très vite. Mais Tarta, au début, il était one-shoté. Ouais. Parce que je vois, les gens disent Tarta, c'est nul. Mais il ne faut pas oublier que Tarta, il a été nerf. Et Tarta, au début du jeu, il avait OS la moitié du chat, je suis sûr. Donc, Tarta, il avait été aussi... Ah non, non, c'est sûr. Mais après, tu sais, la difficulté sur l'histoire, en vrai, ils l'ont quand même assez nerf. Déjà, même Tarta, par exemple, moi, dans mon compte, j'ai réussi à battre Tarta easy. Pourtant, en vrai, j'avais peur et tout, mais en vrai, ils ont... Non, franchement, je te dis... Non, mais t'as pu le battre facilement. Moi, je crois que c'était le deuxième message. Je l'ai lancé facilement. Vraiment, t'inquiète. Mais il était fort. Non, mais pourtant, j'ai pas fait des strats, j'ai pas fait des trucs. Vraiment, j'ai réussi facile. Compte free-to-play. C'est-à-dire, normalement, t'inquiète, en tout cas, concernant les free-to-play. S'ils ont du mal, des vidéos, normalement, franchement, c'est... Et même, en vrai, sans vidéo, c'est amplement suffisant. Vraiment. Ouais, voilà. Mais ils ont... Non, après, moi, je vois, parce qu'en fait, comme tu vois pas trop, tu penses que c'est compliqué, mais comme c'est adapté aussi au level, t'inquiète, y'a aucun problème, normalement. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. En gros, je te dis que... En fait, c'est la technique. C'est que dans un premier temps, tu rends ça accessible aux joueurs les plus aguerris et dans un deuxième temps, tu le facilites pour que tout le monde puisse jouer. C'est comme ça qu'ils font dans tous les gachas. Sauf que Genshin, en fait, vu qu'il n'y a pas de gap de puissance en termes de perso, c'est un peu linéaire, même s'il y a des persos plus forts que d'autres. En fait, ils baissent les persos. Parce que si tu veux, je te dis n'importe quoi, tu joues à un autre jeu, au un an, le perso qui va sortir, il va être plus fort que tous les persos sortiraient avant. Mais vraiment plus fort dans tout, il va taper plus fort, etc. C'est vrai, c'est vrai. Alors que là, t'as pas vraiment de gap de puissance super. Donc les mecs, qu'ils arrivent un an après sur le jeu, ils sont un peu en galère. Et du coup, en fait, à chaque fois, ils font en sorte que ça soit dur, mais sur la fin de l'histoire et pas sur le milieu. Non, 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 non. Mais j'ai capté, non, t'inquiète. Mais en tout cas, concernant en tout cas le truc de difficulté, pour moi, il n'y a aucun problème. Ok, d'accord. Je l'entends très bien. Ça marche. Ok, ok. Bon, allez, je vais en prendre un ou deux dans le chat, là, si vous voulez. Vous êtes dans le général sur le Discord. Vous mettez point d'exclamation Discord et vous allez dans le Channel Vocal Général. Il faut essayer quand même de venir si vous avez vraiment une cause stable et un micro qui s'en va parce que sinon, ça va être... Si vous ne voulez pas d'animal. Ça ne va pas être possible. Donc, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui verront la rediff, si je la mets sur YouTube, n'hésitez pas à vérifier tout simplement la description. Il y a le Discord et tout ça si vous voulez venir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. Ça va dire ça. Également. C'est vrai. Moi, le Discord, je m'en fiche. Abonne-toi. C'est tout. Vous n'allez pas aller vous abonner à Polia TV. Oh là 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 là. Je ne suis personne, vraiment. Je suis... Mon raboustache. C'était l'instant pub. C'était l'instant promo. L'instant passion. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas qui s'est mis dans le vocal ou tout le monde s'en fout ? J'ai l'impression que tout... Ah non, dans le général, alors il y a Will et il y a... Vas-y, allez, on va m'ouvrir d'abord. Allez. Hop là. aïe, aïe, aïe. J'ai peur. Allez. Un, deux, trois. Let's go. Salut, salut. Comment ça va ? Tu vas bien ? Ça va et vous, la Ford ? Ouais, ça va. Tranquille. Ouais, ça va. Du coup, alors je vais... Vous parliez de la Nive. Alors, il y a quelques trucs que je voudrais dire dessus ou que vous donneriez votre avis. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et que... Sur un autre jeu, en fait, vous savez, il y a beaucoup de comparaisons sur les autres jeux. Ouais. Il faut se prendre en compte, bien sûr, que c'est jamais autant de travail sur Genshin que sur les autres jeux parce qu'il y a de la 3D, etc. Mais, je vais vous donner l'exemple d'un autre jeu là où il y a un Nive qui est à côté, c'est Epic Seven. Le soutien de Genshin, c'est que je ne pense pas que cet anniversaire va ramener des joueurs. Et la question, c'est est-ce que c'est leur problème de ramener des joueurs ? C'est... Par exemple, sur Epic Seven, le jeu, je ne le connais pas spécialement. J'ai vu de loin un peu ce qui se passait. De ce que j'ai lu, il y a des bonus de connexion qui donnent un personnage, un ticket sélectif, des multis, trois ans... c'est les trois ans quand même, Epic Seven. C'est les trois ans. mais comme l'a dit Moha tout à l'heure, c'est... Moi, je trouve, c'est pas... En vrai, il faut comparer peut-être au un an d'Epic Seven. tu peux mettre trois ans. En fait, c'est comme si tu compares les trois ans de Dokkan Battle au un an. Tu vois, c'est pas normal. Il y a un petit problème. En plus, quand un jeu débute, c'est vraiment pas pareil. En plus, c'est un jeu chinois, un jeu... Je trouve, c'est... Je sais pas. Non, mais je comprends totalement ce que tu dis, Polia, mais... Non, 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 c'est pas vrai. Moi, je le considère pas comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui... Enfin, sur les différents réseaux, il y en a beaucoup qui se plaignent, bien sûr, il y en a qui abusent peut-être. Et il y en a qui disent, ouais, il est très bien à la Nive, il y a une multi, etc. Alors, quand je vois ça, je me dis, ça se voit, ils ont pas joué à beaucoup de jeux parce que une multi pour un jeu aussi big que Genshin Impact, c'est un peu honteux. Après, comme d'habitude, comme on le dit à chaque fois, c'est pas le même niveau de travail, même un petit skin, un petit... En fait, le souci, c'est que même s'ils auraient donné un skin, ça serait plein. Ça, c'est sûr. On aurait dit, mais les skins, tout le monde s'en fout, donnez-nous d'autres choses. Moi, je rigole un poids, j'aurais tellement kiffé. Ouais, mais... Non, mais il a pas tort, il a pas tort. Il y a des gens qui auraient pas eu, il en faut pour tout le monde. Et puis, il y a un autre truc que je voudrais parler sur la Nive, c'est... Enfin, est-ce que vous avez vu le pack t'as le... Comment ça s'appelle ? Un planeur, c'est ça, un planeur, t'as mis le primogène et t'as une lire, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a fait, je t'avoue, je... Voilà, en fait, quand j'ai vu ça, je me dis, en fait, Genshin, leur Nive, c'est en fait, c'est pour ceux qui mettent de l'argent. Je sais pas comment, au moins, vous le voyez, vous, mais il y a un reset des packs, il y a un pack payant pour... pour... en fait, pour le concert, là. Genshin, ils disent, il y en a plein de joueurs, c'est trop bien, pour l'anniversaire, vous allez pouvoir nous donner encore plus d'argent. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, attends. Ça, après, en vrai, moi, de mon côté, genre, personnellement, je te donne mon avis par rapport aux anniversaires, etc., c'est vrai ce que tu dis, mais en vrai, c'est normal. Genre, un anniversaire, le part du temps, il y a plein de packs, genre, en vrai, c'est fait pour ça. C'est un gacha, tu vois, de base. Après, c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas le côté, on va dire, free to play friendly, mais c'est surtout parce qu'en fait, comme il n'y a pas de bonne récompense, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois le côté, entre guillemets, négatif par rapport à ça. S'ils auraient donné des bons trucs, ils n'auraient même pas pensé à ça, tu vois. C'est surtout en fait, par rapport à la mutual faire, tu vois, là, tu commences à dire, en fait, c'est pour les cacheurs, alors qu'en vrai, non, c'est vraiment exactement pareil, donc tous les gachas aussi, ça, je vais dire en mon avis, parce que je vais oublier, juste je vais oublier, c'est bon, je vais oublier, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, il y avait pas mal de trucs dans le chat, et des réactions qui sont pertinentes, pour le coup, alors, il y a Pouik qui a dit, les gens, ils n'ont pas besoin de donner quoi que ce soit sur le jeu, parce qu'il y a Baal qui arrive, et rien que pour Baal, il y a des gens qui commencent le jeu, alors le truc, c'est qu'il y a plusieurs choses, c'est que, justement, Genshin, en fait, ils mettent tellement de thunes, on va pas se mentir, c'est les seuls qui font ça, dans les trailers, que ça soit les musiques, etc., c'est vraiment big, c'est vraiment big Genshin, en fait, il y a tellement de trucs, dans tout ce qui est autour du jeu, ce qui englobe, du coup, tout ce qui est tout simplement marketing, que en fait, c'est vrai qu'ils ont pas forcément besoin, de donner plein de primogems, pour amener les gens, parce que, t'as juste à regarder un trailer qui est super beau, avec une musique de fou, des personnages incroyables, tu te dis, ah ouais, j'ai envie de jouer, tu vois, et en plus de ça, c'est vrai que d'un côté, tu vois une multi, tu te dis, c'est pas beaucoup, je peux le comprendre, après d'un autre côté, tu te dis, c'est une multi quand même, moi, j'aurais bien aimé quand même, quand je commençais le jeu, avoir une multi pour le coup, parce qu'actuellement, tu commences le jeu, t'as rien, t'as vraiment rien du tout, tu peux même pas révolter, attends, attends, parce que, il y a toujours, le bonus, avec les 10 pierres permanentes, non, et après, les 1600 primo, il y a un percent, non, si, si, parce que moi, j'ai recommencé un compte, moi, j'ai recommencé un compte, normalement, il y a de la multi sur la bannière perso, en fait, c'est les 10 invocations sur les bannières temporaires, qui les ont, qui ont, ah, voilà, ouais, ok, ouais, bah ouais, on sort la température, mais sinon, en fait, en gros, après le bail, c'est que, en fait, le début, on avait trois multi, parce qu'après, je vais oublier, et du coup, le fait qu'ils ont une telle puissance avec leur marketing, etc., c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément besoin de donner plein de primogems, en fait, parce qu'en fait, si tu veux, si vous voulez, en gros, le cadeau, si vous voulez du truc, c'est tout simplement la nouvelle mage, avec les nouveaux persos, avec les nouveaux trucs, etc., en fait, pour eux, mais ce qui est vrai, en fait, quand tu regardes par rapport aux autres gâts, en fait, il y a tellement de contenu fourni dans le jeu gratos, qu'après, il faut raquer les gens qui sont, bien sûr, payants avec les packs, etc., comme tous les jeux, mais pour le coup, en fait, honnêtement, en étant tout à fait objectif, le jeu, il y a tellement de trucs pour les joueurs gratuits, que je me dis, enfin, ils n'ont pas besoin de rajouter ça, c'est sûr, c'est clair et net, mais pour le coup, il y a tellement de trucs gratuits, que je me dis, bon, s'il n'y a qu'une multi d'offerte, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment grave, dans le sens où, de toute manière, le jeu, tu peux commencer à n'importe quel moment, il sera incroyable, et tu auras de toute façon, toute l'histoire qui reste, en fait, parce que là où, dans les autres jeux, dans les autres gachas, tu as des trucs temporaires tout le temps, et les ajouts permanents, c'est des trucs un peu claqués, ou c'est des trucs que tu fais assez rapidement, ou des trucs de endgame, là, tu as vraiment une continuité, au niveau des zones, qui s'adresse à tous les niveaux, et au niveau de l'histoire, où tu récupères de plus en plus de primogènes, parce que, nous, à l'époque, quand on a commencé le jeu, on s'arrêtait à un certain moment, au niveau de l'histoire, mais le mec qui, aujourd'hui, va faire toute l'histoire, il va avoir pas mal de primogènes, quand même, en commençant le jeu, il va pouvoir en récupérer partout, il va avoir tellement de cofavir, tellement de trucs, qu'au final, il pourra avoir tellement de primogènes, pour invoquer, c'est ça, le truc aussi, après, c'est vrai que le bonus de co, il est un peu faible, mais ça se répercute, surtout le reste, tu vois, ouais, en gros, ce que tu dis, c'est, on a tellement de récompenses, au fil du jeu, que la Nive, ça vaut pas le coup, en fait, de donner du gros, bah, c'est ça, la Nive, le cadeau, c'est surtout le perso, tu vois, c'est surtout le perso, et puis, comme je t'ai dit, c'est surtout la marketing, et tout, qui va en tour, moi, j'aimerais bien ajouter juste un petit truc, mais ça, c'est aucun rapport, parce qu'en fait, j'ai vu dans le chat, ça a demandé, en gros, que l'anniversaire va continuer à la 2.2, et logiquement, en termes de date, après, voilà, je te dis pas, je suis Mio, etc., mais par rapport à ce qu'ils ont fait avec Onkai Impact, ils ont pas fait d'autres matchs, genre, là, normalement, la 2.1, c'est vraiment la match de l'année, y'a pas d'autre chose, et en plus, même, si, je sais pas s'il y en a, ils ont vu, mais y'a le launcher qui a été changé, genre, tu vois, ton Genshin Impact, quand tu lances sur PC, il y a écrit First Anniversary, je sais pas si vous avez vu, il y aurait peut-être un live Mioho à la 2, genre, le live Mioho, il serait le 28 septembre, c'est faux, en termes de date, normalement, c'est pas ça, voilà, je... Après, y'a un truc qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est un anniversaire, je ne veux pas spécialement dire cadeau, j'aurais bien aimé qu'il y ait des events, et autres, Léo, un an de jeu, alors moi, là où je te rejoins, c'est que, pour moi, y'a pas eu assez de communication autour d'un an, pour moi, ils ont pas mis assez en avant ça, ils ont mis en avant que c'était Inazuma, que c'était la 2.1, que c'était Baal, mais ils ont pas mis en avant anniversaire, c'est comme leur live spécial, moi, j'aurais aimé un gros, un an de Genshin, je sais pas, quelque chose, une bannière pour les 1 an, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, qui est moins important que de sortir Inazuma, même si vous pouvez dire que l'anniversaire et Inazuma, ça coïncide, etc., c'est un peu bizarre de pas mettre plus en avant que ça, le fait que ça soit l'an an, pour moi, de mon point de vue, c'est un peu, il y en a beaucoup, le seul truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que s'il y a une surprise, justement, par rapport aux messages et tout, et par rapport même à certains messages qui disent, ils disent, il y a d'autres surprises peut-être qui vous attendent, on va dire que le seul, entre guillemets, le seul espoir qu'on a, c'est la potentielle surprise, mais le problème, c'est que le 28 septembre, si on n'a pas la potentielle surprise, je pense que certains vont être misquins, même moi-même, en vrai, je serai misquins. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que ton jeu, il marche bien, que t'es pas obligé de donner, en fait, au contraire, justement, si le jeu, il marche bien, tu devrais être en mode de donner des gadeaux, le jeu, il a bien marché, etc. Après, quand je vous l'ai dit, moi, ça me dérange pas, dans le sens où le jeu de base, il est très bien fait, mais pour moi, non, c'est pas forcément. il faut remercier les joueurs, en fait, et là, je t'avoue qu'à part un éveute, où on rencontre tous les persos de l'IUE, et à ce qui paraît, on gagnerait à peu près autant de primos que dans une match normale, de ce que j'ai entendu, après, ça peut être complètement. Les Evans, c'est un peu plus, je dirais, parce que moi, t'as vu, je regarde les primos, je crois qu'il y a un peu plus, mais en fait, c'est l'équivalent du jeu. Vraiment, c'est pareil que la 1.3, vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment très léger, il n'y a pas de vraiment à niveau... T'inquiète, je comprends. Moi, de tout ce que j'ai vu, même si un jeu marchait, à la fin, je n'ai jamais vu un jeu où ils ont fait les crevards parce que le jeu marchait. En fait, de base, c'est l'inverse. C'est plus ton jeu marche, plus tu mets bien. je ne trouve pas ça logique ce que je vois dans le chat. Non, normalement, c'est l'inverse. Parce que, en fait, si tu prends l'exemple, en plus, tu connais Dokkan. Ouais, après, les gens vont dire que ce n'est pas pareil, Genshin n'a pas besoin de tout. 100 millions, 200 millions, 300 millions, même DB légende, plus tu mets, plus il y a des dépenses, même quand il y a des top 1 rentables, des trucs comme ça. Non, bien sûr, même c'est l'inverse. Plus tu gagnes, plus ils vont te donner, genre normalement. Après, il y a deux systèmes de pensée, je pense. Comme tu viens de le dire, c'est qu'on remercie les joueurs, on gagne tellement de sous, ça marche tellement bien qu'on remercie beaucoup les joueurs pour les garder dans la hype, pour vraiment les remercier. Il y a un autre point de vue où c'est le moment où le jeu donne beaucoup de récompenses, c'est quand il va mal, tout simplement. J'ai plusieurs jeux en tête où quand le jeu commence un peu à ne plus avoir de joueurs pour essayer d'en ramener de plus en plus, ils sont en mode, regardez, on a plein de cadeaux pour vous, c'est super. Alors que là, dans leur tête, je pense que Genshin, ils sont en mode, regardez, le jeu, il marche super bien. On vous fait un peu jouer avec plein de persos 5 étoiles, c'est super. Une petite multi, voilà. Ouais, moi en fait, je pense que globalement, ils ne font pas ça, sur l'anniversaire comme ils ont fait tout le temps. C'est comme je dis, après, ce n'est pas forcément mauvais, entre guillemets, c'est qu'ils essayent au fil du temps de donner des trucs au fur et à mesure et de ne pas faire juste un truc bien et après, la match d'après qui est claquée ou c'est claquée pendant, genre, si je prends l'exemple d'un autre jeu, d'autres gachas, l'anniversaire, c'est très bien pendant un mois, un mois et demi et après, c'est nul pendant trois mois. Eux, en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, c'est assez régulier. Alors, on a eu deux, trois mois de vide parce que c'était le début du jeu, etc., mais en vrai, sur un an, ce n'est pas tant que ça, deux, trois mois de vide. Et encore, je dis deux, trois mois de vide, mais en vrai, il y a eu une nouvelle île, il y a eu des petits trucs au fur et à mesure, c'est juste que moi, ça ne me plaisait pas spécialement mais voilà, c'est pour ça que je dis vide et parce qu'il n'y avait pas de persos incroyables qui sont sortis mais bon, après, c'est assez subjectif mais ouais, du coup, Genshin, moi, je pense que c'est un peu la méthode justement qu'ils ont, c'est pas après, bon, moi, je pense que c'est mieux s'ils respectent les gens mais c'est vrai que c'est un peu frustrant sur le coup, sur l'anniversaire, c'est qu'ils ne donnent pas en fait tout d'un coup mais ils répartissent sur l'année au fur et à mesure et ils essayent de voilà, au lieu de faire ça tout d'un coup, ils essayent d'étaler tout ça. Donc, après, oui, il faut compter que c'est le premier anniversaire que voilà, on verra plus tard mais voilà, donc toi, pour toi, le problème, enfin, ce que tu reproches un peu au jeu, t'es déçu au niveau du fait qu'on n'est pas assez de primo-jams, c'est ça ? Pour résumer. Bah, ouais, j'ai pas l'impression d'être récompensé, j'ai l'impression que c'est une mage normale, ils nous donnent 10 invos et voilà quoi. D'accord, ok, non mais c'était intéressant, c'était intéressant, franchement, c'était vachement intéressant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure et on a pu rebondir dessus là et j'ai des habitus donc c'était vachement intéressant. Ok, nickel. Je pense que c'est un peu comme tout le monde après quand même son avis, etc. En vrai, je pense que tu vois, l'avis qu'il a, bah en vrai, n'importe quel joueur, en fait, c'est tous les joueurs de type gacha qui viennent sur Genshin qui parlent de ça. En vrai, tous ceux qui connaissent pas le type gacha, eux, ils vont pas se plaindre, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a quand même une différence par rapport à ça. C'est-à-dire que comme Genshin, en fait, ça touche beaucoup la commu, c'est un des seuls gachas même qui touche autant parce que moi, par exemple, j'ai joué à beaucoup de gachas, etc. Mais sur Genshin, il y a plein de gens qui connaissent pas les gachas et ils jouent. C'est pour ça qu'il y en a et ils sont pas déçus, tu vois. est-ce que peut-être c'est lié aussi à ça ? le truc c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire et tout. C'est très bien, un mec qui connaît pas les gachas, il donne son... Non, mais après, en fait, ce qui est vrai de toute manière, c'est qu'il n'y a pas d'avis au-dessus d'un autre. Moi, je vous donne le mien, mais moi, c'est mon avis de joueur, en gros, c'est mon avis de mec qui fait des vidéos, qui joue à côté. L'avis de Will, c'est un avis d'une partie des joueurs. Si lui, il pense ça, c'est qu'il n'y a pas que lui qui pense ça, il doit y avoir des autres gens qui pensent ça. On a tous un avis, on répond à une catégorie de la commu. Moi, je suis le point de vue free to play. Vu que je suis free to play, j'ai un point de vue un peu différent de vous, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. Après, attends, j'avais vu un commentaire là. Ce qui est frustrant, c'est que le routine event, journal, résine, déco, on a zéro contenu. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Zéro contenu, ça dépend. Ils essayent de faire des trucs de temps en temps. Comme je l'ai dit, il y a des trucs qui sont, comment dire, qui étalent sur le temps où on a eu 2-3 mois de vide, mais pour le coup, ils ont essayé de faire des trucs, des petits events sympas et tout. Après, c'est sûr qu'il y a des périodes plus intéressantes que d'autres, mais honnêtement, quand je compare à ce que j'ai déjà fait, Genshin, ils sont super productifs et on ne peut pas leur enlever le fait qu'il y a quand même énormément de nouveautés. Ils garantissent une mage toutes les 6 semaines, ce qui n'est pas le cas de tous les trucs. Toutes les 6 semaines, tu es obligé d'avoir une mage et pour le coup, la mage, même si on n'est pas toujours satisfait, je suis le premier à le dire, il y a quand même des trucs qui viennent s'ajouter. On n'a pas rien de rien, il y a toujours un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Même si des fois, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Je suis le premier, mais j'essaie d'être un max objectif quand je dis ça. Donc voilà. Ok, c'est ce que tu voulais dire sur la Nive. C'est ça. Tu voulais rajouter un truc ? Non, c'est juste, il ne faut pas oublier qu'Niveau, en fait, il y a un vrai gros taf. Tous les 6 mois, ils sont toujours à l'heure à nous donner du beau contenu, surtout la 2.0 que je trouve, c'est vraiment une mage incroyable. plein de persos, des décors, des musiques. On ne le souligne pas assez, mais les musiques de Genshin sont vraiment incroyables. Du coup, voilà, juste pour dire que malgré cet anniversaire peut-être un peu qui a déçu peut-être pas mal de monde. Après, ce n'est pas fini, on ne sait pas s'il y aura des trucs, mais pour le moment... Oui, voilà, c'est ça. Pour le moment, en tout cas, Genshin, il ne faut pas oublier que le jeu est incroyable. C'est un bon message pour finir. Je lève mon pouce en l'air pour toi. Merci, merci. Ça marche, frérot. écoute, au plaisir. J'ai envie de mettre du refl. Merci pour ton intervention. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Je suis sûre. 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 J'ai envie de lever mon pouce en l'air. Tu ne peux pas mettre ta caméra en noir et blanc. Au final, il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'il aurait bien aimé un truc plus axé sur la commu pour les un an. Après, c'est compliqué. C'est assez compliqué. C'est vrai que c'est que il y a un an. Je comprends ce que je veux dire. En vrai, ça, c'est chaud. On verra un peu pour la suite, mais c'est vrai que de façon, le multijoueur, il faut qu'il se développe plus. C'est vrai que c'est clair que le multijoueur, il faut qu'il se développe plus. Je pense que c'est dans leur plan. Je pense que c'est clairement dans leur plan. Après, il faut voir quand, il faut voir comment. Pour l'instant, ils ne m'ont pas déçu. Quand j'ai demandé des trucs, ils les ont mis au fur et à mesure du jeu. Il y a plein de trucs que j'attendais qu'ils ont mis. Ils ont bien enchaîné aussi. Je suis pareil. Moi, franchement, en ce moment aussi, je suis content. C'est pour ça que j'y crois en Mioh. Parce qu'avant, j'étais un peu réticent et tout. Je ne vais pas mentir. Il y a certaines matchs, ça me plaisait moins que d'autres. Mais l'enchaînement, depuis l'1.5, en vrai, moi, je n'ai que kiffé. Là, j'enchaîne. J'aime bien. Franchement, j'espère que ça continuera comme ça. Et moi, personnellement, même si c'est vrai que la Nive, pour l'instant, avec les informations qu'on a, ce n'est pas le truc de ouf. Mais les prochains Nive, 100%, vraiment, j'en suis sûr qu'on sera bien. Vraiment. Après, je ne veux pas... Peut-être que je parle trop vite. Mais moi, j'en suis sûr à 100% qu'ils ne vont pas nous décevoir. Bon, vas-y. On va au move à un autre. Du coup, il y en a trois. On a déjà fait passer un. Donc, il en reste deux. Allez. Vas-y, beau gosse. Let's go. Salut, beau gosse. Salut, BG. Alors, attends. Je te mets plus fort. Vas-y. Attends, Niveau, il est éclaté, je te le dis. Il faut dire la vérité. Attends. Je rigole, je rigole. Je t'entends mal, moi. Est-ce que le chat entend ou pas ? Je suis désolé, je rigole. Vas-y, attends, on va le laisser parler parce que du coup, je vais mettre un peu plus fort comme ça, on l'entend. Attends, du coup, laisse-le parler, Pauline, laisse-le dire ce qu'il a dit. Non, moi, ce que je trouve décevant sur le jeu, c'est comme on a dit tout à l'heure sur la résine et tout ça. La résine, je pense qu'elle doit augmenter à 200, je pense. Parce que les refils, le premier, ils ne coûtent pas cher. Genre, ça coûte 50 primogems, mais après, ça commence à quand même coûter cher. Genre, les artefacts, il faut les farmer, il faut farmer les armes, il faut farmer les résines, les fleurs. Donc, il y a beaucoup de choses à farmer. Tu vois ? Et du coup, toi, ce qui te dérange dans le jeu, c'est la résine actuellement, c'est ça ? La résine, les artefacts, tout ce qui touche aux formes, des choses comme ça. Tu as commencé le jeu il y a combien de temps ? J'ai commencé au tout début, il y a deux mois. D'accord. Tu as joué à peu près combien de temps au jeu ? J'ai 60 jours de jeu, je crois. D'accord, ok, d'accord. Et le problème de résine, il a toujours été là ? Ou tu le ressens plus ? Le problème de résine, c'est en mode, il demande quand même pas mal, les artefacts, il faut les farmer. Par exemple, le stuff de bas, je l'ai eu en 5 jours, vraiment, assez correct. Il faut juste que je modifie la coupe et de ça, la coupe, c'est le plus chiant, dégueu et électro, etc. Mais je trouve qu'il demande énormément de résine pour ce qu'on a derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont prendre un mois et demi pour farmer ses artefacts. C'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu as pour ton perso, tu ne peux pas l'utiliser à sa pleine puissance. Bah ouais. Il faut améliorer les armes. Ouais, malheureusement, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je me dis, je suis d'accord, il y a une partie de farm to win, mais il y a une partie de pay to win aussi. Après, c'est un gacha, mais ça demande énormément de ressources. Alors, ce n'est pas vraiment du pay to win, ce n'est pas vraiment du pay to win dans le sens où tu n'as pas de PVP dedans et de toute manière, tu peux faire même avec des artefacts qui ne sont pas super, qui ont des procs de malade, tu peux faire tout normalement plus ou moins. Après, le truc, c'est que le farm d'artefacts, c'est vraiment la chose et je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est la chose la plus difficile du jeu et qui est la plus fastidieuse. C'est vraiment chiant des fois de farm d'artefacts, on ne tombe vraiment pas sur les trucs qu'on veut et tout. En fait, sur Genshin, c'est là que l'optimisation se joue, c'est sur le farm d'artefacts. Tout le reste, tu as des trucs garantis, que ce soit les livres pour monter l'XP, les moras, tout ce qui est les aptitudes, sauf à quelques exceptions près, par exemple avec les boss, etc. et encore avec les solvents, tu peux te démerder un peu. Mais en fait, les artefacts, c'est vraiment le truc qui va, on va dire, rassasier des gens qui veulent vraiment optimiser leur personnage et être, on va dire, un peu plus en mettant des grosses guillemets qu'un joueur lambda. C'est ça. C'est fait vraiment pour les mecs qui veulent tryhard le jeu parce qu'actuellement, le endgame sur les jeux, c'est seulement l'abysse. On ne va pas se mentir, c'est seulement l'abysse. Et le seul truc que tu peux faire quand tu as tout torché, c'est d'améliorer tes artefacts. Donc, c'est vraiment le... Même si tu n'as pas des bons artefacts, tu ne peux pas faire les abysses, tu as vu. Genre, c'est chaud. Il faut que tu augmentes tes dégâts, tes aptitudes, tes armes, ton perso. Ça demande énormément de ressources. Après, ce n'est pas plus mal non plus, mais au niveau des artefacts, je trouve que les pourcentages, ils devraient quand même régler parce que c'est vraiment... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est compliqué. Après, ce qu'il faut te dire, frérot, c'est que c'est le truc le plus long du jeu et qu'au bout d'un moment, tu auras ce que tu voudras et tu pourras changer tes persos avec... Tu pourras prendre les artefacts des persos que tu ne veux plus jouer, tu les mettras sur les nouveaux. Mais ça, malheureusement, il n'y a pas eu de grande amélioration au niveau des artes. Il faut passer... Tu as R combien ? 40. 40 ? 48. 48. Ouais, tu vois, en plus, tu as le légendaire de garantie, du coup. Et c'est là où tu commences à farmer les artefacts et où ça devient compliqué, clairement. j'entends très bien ce que tu dis, tu as raison, j'aimerais aussi qu'il rajoute... Pour que le 7 artefact que tu formes, tu veux le changer sur un perso, il faut qu'il soit apte à être pour le perso. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien aussi... par exemple, là, tu la joues physique, tandis qu'à Yaka, tu vas farmer le 7 cryo. Oui, oui, c'est pas le même set. C'est chiant, tu vois, c'est chiant. Oui, oui, mais... Alors qu'ils ont tous les deux le même type. Oui, t'as raison, c'est quand tu utilises les deux persos qui utilisent le même set, bien sûr. Mais moi aussi, j'aimerais bien, par exemple, une gomme, quelque chose qui puisse enlever une caractéristique et la changer par une autre, etc. Je pense que ça va arriver sur le jeu, mais je ne pense pas maintenant. Parce qu'en fait, là, ils commencent à faire de plus en plus de set d'artefacts. Au bout d'un moment, on ne va pas s'y retrouver. Au bout d'un moment, ils mettront sûrement en place des solutions. Après, on est au stand des un an du jeu. La plupart des jeux que j'ai vu avoir des équipements, des choses comme ça, ils les ont mis en place après trois ans, je crois, deux ans et demi minimum, trois ans. Donc, je ne pense pas que Genshin mettra deux ans et demi, trois ans, mais je pense qu'ils feront au bout d'un certain moment. C'est vrai que pour l'instant, c'est chiant, clairement. Voilà, moi, tu vois, par exemple, je flashpé un petit peu, tu vois, je récupère le premier tous les jours, tu vois, j'essaye. Après, quand tu veux augmenter, tu vois, tu passes de 100 primogems à 50, en plus, pour toujours 60, tu vois, c'est ça le truc qu'il faut dire, c'est toujours 60. Tu vois, tu augmentes et ça coûte cher. Les résines fragiles, comme dans les vidéos de Nocap, des choses comme ça, qui lui-même, par exemple, les récompenses d'aventure, tu ne gagnes que deux résines fragiles. Ce n'est pas énorme. Non, ce n'est pas encore. Quand tu mens de niveau 50 à 55, 60, 60, on ne peut pas l'avoir, mais tous ceux-là qui sont faits 58, etc., ils ont des récompenses de merde, clairement. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Genshin, ce n'est pas un marathon, c'est un marathon, pardon, ce n'est pas un sprint, en fait, il faut jouer régulièrement tout le temps. En fait, il y a des moments, il n'y a rien à faire, mais ces moments-là, il faut les utiliser, pour justement farm ces artefacts-là. Tu vois, moi, par exemple, je n'ai pas joué pendant un mois, un moment, j'ai fait une grosse pause et là, je le subis entre guillemets parce que je suis en retard pour le stuff d'Ayaka, je ne l'ai pas encore monté à la 60, j'ai pas le carif, je suis en retard pour tout, tu vois, mais bon, après, voilà. Mais ouais, c'est ça, il faut faire tes trucs au fur et à mesure. Tu as raison, c'est compliqué, mais... Mais c'est ultra compliqué parce que regarde, tu as 173. On va dire que tu, en une journée, tu peux en avoir 220, 230, si tu sais bien, c'était vraiment un chômeur ou quoi, bah, avec les résines fragiles, tu vas t'en servir pour farmer les artefacts, ok ? Après, tu as les aptitudes, l'arme à farmer, tu peux te focaliser sur un perso et que tu as de la luxe sur un artefact, tu pourras farmer peut-être deux persos, tu vois, en étant à R45 et ça. Il faut quand même se dire que farmer un perso, c'est chaud. On pourra le monter niveau 80 et ça, après 90, c'est plus cher, et voilà. Ça coûte énormément de ressources. Il faut farmer les hypostases, il faut farmer là, il faut farmer les boss aussi, ça rapporte des fioles, des solvants de rêve. Enfin, voilà, ça demande quand même pas mal de temps de farm, pas mal d'énormément de choses. Après, c'est ça, c'est ça, ça se fait au fur et à mesure, tu vois. Il faut que tu sois patient, je ne peux pas dire autre chose, il faut vraiment que tu sois patient. Tu as raison, ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut que tu sois patient. Après la R50, c'est toujours de la répétition et moi, je connais des gens, ils sont, c'est ça, ils ont clairement, la moitié de leur temps, ils ont carrément le jeu en fait. L'histoire, ça se fait très vite, les quêtes, ça se fait aussi et c'est toujours une routine en fait et la routine fait que les joueurs, il y en a, ils partent. En fait, au bout d'un moment, et les events se font extrêmement vite aussi. En fait, au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir une routine dans un jeu, tu ne peux pas avoir du contenu tout le temps, tout le temps. Après, en vrai, sur Genshin, tu en as quand même assez régulièrement. Il y a un moment où tu n'auras rien à faire, mais comme je t'ai dit, c'est le moment où tu es obligé de faire tes artefacts et tout, sinon tu seras en retard et c'est un cycle. De toute façon, ils sont obligés d'être cyclique, tu vois. Mais globalement, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà joué à d'autres jeux, à d'autres gachas ? Non. Tu n'as jamais joué à d'autres gachas, d'accord. Globalement, je trouve que, tu vois, ça va. Il y a quelques minutes dans le chat, le problème, c'est que quand ils ont augmenté le cap de résine, ils auraient dû aussi accélérer le rechargement de résine. En fait, c'était de la poudre aux yeux le cap de résine qu'ils ont augmenté, c'était simplement pour faire genre qu'ils augmentaient la résine, mais en vrai, c'était juste, si tu joues une fois dans la journée, tu peux avoir 160 au lieu de 120 de résine. ça me sert parce que je joue le soir en le rentrant, je fais un live, mais sinon, oui, ce n'est pas de la résine supplémentaire et je pense qu'ils n'ont pas envie de monter la résine de toute manière. Ça se voit au début, tout le monde en parlait et ils n'ont jamais fait quoi que ce soit dans ce sens-là à part de temps en temps rajouter de la résine fragile, par exemple, sur le battle pass, rajouter la résine tempo aussi. Le battle pass qui est extrêmement rentable. Dans le, comment dire ? Il y a de la résine gratos aussi dans le battle pass. Il y a de la payante et il y a de la gratos et tu as également dans le housing une résine à récupérer par semaine. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Après, clairement, comme j'ai dit, le jeu, sinon, tu le finis en 5 minutes. C'est dans ça, en fait, que tu dois te t'obtir quand tu n'as rien à faire. C'est ça, en fait, parce que toi, c'est normal, tu es au début, tu es à la période où tu es frustré et tout, mais tu vas voir, au bout d'un moment, ça va devenir la routine. Alors oui, tu vois, dans un mois, j'ai déjà 5 contrées à 100, quasiment 2 à 100 encore, tu vois, genre, ça va extrêmement vite, genre, il y a des coffres, il y en a énormément, ça va très vite. Mais tu vois, tu as plusieurs choses à faire, tu as les coffres à récupérer, tu as les histoires à faire, tu as les quêtes à faire. Non, les histoires, je te finis. Là, j'ai qu'une quête. Tu vois, la quête des piliers, là, à faire avec les trucs de Lyon, les statuts. Ouais, je vois, je vois. Il y a juste les géoculés à récupérer. Tu as joué quand même pas mal de temps au jeu pour faire tout ça. Après, il faut faire des autres trucs aussi. Ouais, c'est ça en fait. En fait, Genshin, tu sais, en fait, les gachas, tu n'as jamais joué, en plus, tu l'as dit, mais en vrai, les gachas de base, tu n'en as jamais qu'en. À part quand c'est vraiment un gacha qui donne du farm, habituellement, tu as toujours un petit truc à côté, même tu as d'autres jeux et tout. Même, tu vois, tu es occupé, tu es au travail, peu importe l'école, peu importe. Juste deux minutes, juste pour dire juste un seul truc. En fait, un gacha, ce n'est pas fait pour que tu joues toute la journée, normalement. C'est fait pour que tu joues quasi deux heures. Après, tu vois, par exemple, toi, tu as joué pas mal de temps. Je ne sais pas si tu t'es fait des sessions de 5-6 heures. Moi, je sais qu'au début, je faisais ça, mais à la base, ce n'est pas fait pour ça. Et tu vois, en vrai, quand tu mets tout bout à bout, ça te fait quand même pas mal de temps de jeu et en plus, qui ne te demandent pas grand-chose, genre pas d'argent, rien, tu vois. Donc, ça fait quand même pas mal de trucs. Après, vas-y, Paulette, tu peux continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé, c'était juste pour... Non, vas-y, en tout cas, c'était un peu ce que je voulais dire. Mais aussi, il y avait un truc concernant la résine, il y en avait beaucoup qui disaient ouais, le cap de résine, nanana, en fait, de base, à la bêta, c'était 160. Alors, en vrai, ils ont juste remis ce qu'il était de base. Alors, pour ceux, en tout cas, qui se demandent, en mode, c'est un changement, de base, à la bêta, c'était 170. En fait, dans le chat, il faut savoir un truc. Je ne dis pas qu'il a tort. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. En fait, je vous dis que c'est normal. Ce n'est pas que vous avez... Ce n'est pas qu'il a tort. En fait, dans un gacha, il y a des gens qui restent, il y en a d'autres qui partent, qui reviennent, il y a des nouveaux. C'est comme ça, en fait. Par exemple, je vous prends mon exemple à moi. J'ai arrêté le jeu pendant un mois, je suis revenu à Inazuma. Je n'avais rien à faire. Ça me saoulait de faire la routine. Je suis parti, je suis revenu. Après, c'est bien aussi de faire autre chose de temps en temps, de prendre un peu de recul et de faire autre chose. Ça fait du bien. Là, je suis revenu, je suis bien, je joue au jeu tranquillement, etc. Ça me fait du bien. Mais c'est vrai que si le jeu, à partir d'un moment, vous vous saoule, faites une petite pause, franchement. Faites une petite pause. C'est un cycle normal. C'est le cycle normal des choses. Des fois, vous allez avoir des trucs à faire, des fois d'autres. Des fois, le jeu va vous saouler. Des fois, vous allez trouver incroyable. Vous ne pouvez pas jouer H24 à Géchi. Vous en demandez trop au jeu. Vous avez trop d'attente par rapport au jeu, je trouve, personnellement. Vous en attendez trop du jeu. Vous en attendez trop du jeu. Je pense vraiment que, franchement, pour un jeu gratuit, disponible, il fait des trucs très bien. Des fois, on est frustré. Des fois, il y a ça. Mais globalement, franchement, même là, pour faire tout le mode d'histoire jusqu'à la fin, toutes les quêtes et tout, je ne sais pas pour combien d'heures de jeu, mais c'est largement le prix d'un jeu PS4 que vous allez payer 60 balles ou voilà. C'est quand même pas mal de trucs. Donc, je pense que, essayer, en fait, la seule solution que je peux te donner, c'est d'essayer d'avoir une autre vision par rapport au jeu et de ne pas le voir comme un truc où tu peux passer tout le temps dessus. Parce que, les problèmes de résine, je les entends et je suis d'accord avec toi, pareil pour les artefacts, mais il faut savoir que le jeu, il est pensé exprès pour ça et justement, le fait que tu ne puisses pas avoir tous tes artefacts dans une semaine, c'est fait pour que tu aies quelque chose à faire dans les périodes de trou en fait. Parce que sinon, tu ne vas rien faire du tout. Comme je l'ai dit dans le chat tout à l'heure, le truc, c'est qu'en fait, tout ce qui est Europe et de ça, ils ne veulent pas l'entendre. Écoutez, qui est chinois et de ça, ils n'écoutent que la communauté chinoise. Par exemple, imaginons, la communauté européenne, ils veulent quelque chose, ils ne vont pas prendre ses moindres. C'est RL, ça. Alors oui, ça, je suis d'accord avec toi pour le coup. la communauté, je ne sais pas, ils parlent de UEMIA, ils veulent un boeuf dessus. Je crois qu'ils vont y prendre attention. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de trucs qui sont dérégés. C'est vrai que la plupart des changements, après, moi, je ne vais pas faire d'experts, etc. C'est un jeu par un travail à la routine qui ont été faits par un moment donné. Après, les mecs, vous en attendez trop du jeu. Honnêtement. Un boeuf, c'est par exemple la communauté européenne. Après, certains, en vrai, vous abusez, c'est bon. En vrai, ce n'est pas qu'elle est nulle. On m'a expliqué qu'il y a un certain boeuf. Non, non, mais je sais. Moi, je vois beaucoup aussi ça. C'est pour ça que je dis ça. Il y en a, vas-y, c'est trop. Il faut dire les termes. mais UEMIA, elle est pas qu'elle est nulée. Non, franchement, moi, je ne trouve pas qu'elle soit claquée. Peut-être un petit boeuf, ça aurait fait plaisir. Le seul problème, c'est que ta Youtao qui existe. le truc, c'est quoi ? C'est que si on boeuf, à la limite, à la fin, c'est boeuf impact. Oui, c'est ça. Tout le monde veut boeuf. Il faut assumer, le personnage, il est comme ça. il faut peut-être jouer différemment. je ne joue pas que pour les dégâts. Il faut jouer pour ce que vous aimez le perso, il faut jouer pour ce que vous aimez le gameplay. C'est au bout d'un moment. Sinon, vous allez devenir fou. Si vous allez regarder les dégâts, à chaque fois, combien il y a de multiplicateur, combien on parait à notre perso, etc. Moi, je joue Kuching, vous savez très bien, Kuching, apparemment, c'est les 5 étoiles les plus claqués en termes de DPS, mais je m'en fous. Je m'en fous, je joue. Je m'en fous, en fait, c'est parce que j'aime bien jouer le perso. Il n'y a personne qui vous empêche de faire ça, en fait. Jouer ce que vous avez envie de jouer. Ce n'est pas parce que le perso, il fait beaucoup de dégâts qu'il faut forcément invoquer dessus ou forcément jouer. Il ne faut pas être dans une logique de chiffres, tout le temps de chiffres, de chiffres, de chiffres. Je trouve qu'il y a un problème, en fait, sur Genshin, c'est que les gens font trop, trop, trop attention tout le temps aux chiffres. Il y a un moment où il faut un peu ouvrir sa vision et regarder autre chose. C'est compliqué de regarder tout le temps les chiffres. Après, moi, juste, j'aimerais bien te couper, etc. Mais il y a pas mal de messages là-dessus. Et dans le chat, en plus, je voulais le dire, tu vois, mais en vrai, le seul, pour moi, réglage de problème qu'il peut faire sur Yumiya, ce n'est pas un buff, c'est les réglages de bugs. Parce qu'il y a vraiment des bugs là-dessus et qu'il y a des bugs sur ci, sur ça, je ne suis pas le expert de Genshin, mais personnellement, moi, j'y crois. Et ça serait quand même le minimum de faire ça. Après, je pense que ça, ça va venir. Espérons dans les... Peut-être à la 2.2, je ne sais pas, on verra, tu vois, mais moi, personnellement, je pense qu'à un moment, ils vont régler tout ça, pour ceux qui se demandent, tu vois, dans le chat. Après, sinon, je ne pense pas le buff. Parce que le buff, sinon, il ne faut pas abuser. Il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit, il y en a qui aiment bien les maths, mais vous avez le droit d'aimer les maths, vous avez le droit d'aimer faire beaucoup de dégâts, il y a tout le monde qui aime faire beaucoup de dégâts. Après, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les persos, c'est de la surenchère au bout d'un moment, en fait. Si chaque perso est plus fort qu'un autre, au bout d'un moment, les anciens persos, ça ne va rien. Et c'est ça qui est bien sur Genshin, je trouve, c'est que chaque perso, pour moi, il a sa place dans le jeu. Tu vois, même s'il y en a des moins fortes que d'autres, tous les persos, ils sont jouables, parce qu'après, ça devient un jeu où c'est buff impact, comme il disait tout à l'heure, Polias, et l'un est plus fort que l'autre à la fin. Comme disait Armo dans le chat, j'ai vu des gens avec le MC, ils lavent les abysses, et en fait, si vous voulez vraiment un challenge et que vous aimez bien les maths, essayez de prendre un perso que les gens n'aiment pas, essayez de le rendre fort. Moi, je trouve que ça, ça peut être intéressant. Jouez que Zinian, un peu musculé, je ne sais pas, moi, je vous donne des idées. Mais voilà, après, moi, pour le coup, je ne trouve pas ça incohérent ce qu'ils font avec les personnages actuellement, franchement. Pour moi, le simple truc, c'est le réglage de bug. Pour le coup, ils sont vraiment trop OP, je trouve. Par exemple, Kazuha, il n'a pas eu besoin de buff ou rien du tout, et pourtant, il est normal. Ça, je n'étais pas au courant, mais tu vois, il suffit très bien. Par exemple, il y a des personnages niveau puissance, niveau plein de choses, il surpasse d'autres 5 étoiles. Et ça paraît logique qu'il y en a qui sont plus invoqués que d'autres. Par exemple, Albezo, c'était le perso le moins invoqué. Non, mais ça, c'est en vrai, c'est pas rappelé. mais c'est pas que ça. Ouais, mais niveau utilité de ça. Non, mais c'est le style aussi. Il n'y a pas que ça. il n'y a pas que ça. C'est pas une chose qui fait le personnage. En gros, sur Genshin Impact, on ne va pas se mentir que si de là, tu parles en termes d'invocation, parce que là, c'est intéressant ce que tu dis là, mais en vrai, c'est plutôt le côté waifu qui est invoqué. Alors déjà, de base, tu vois ça, en vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas de sens. En fait, moi je pense que c'est surtout par rapport au karakizé. Au Japon, au Japon, Yoimiya a fait plus de chiffres qu'Ayaka. Voilà. Yoimiya. Ça, c'est possible. Les jeux, ils ont plus invoqué qu'Ayaka. Non, mais pour vous dire que les gens, ils ne regardent pas que les dégâts quand ils invoquent. C'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que Yoimiya fait plus qu'Ayaka. Après, il faut attirer les questions. Mais après, je compare Ayaka à Yoimiya, moi je suis désolé, j'ai Ayaka, je prends mille fois Ayaka. Bon, voilà. Non, mais voilà, après, voilà. Non, mais je suis pas bien. Força Yoimiya, Força Yoimiya. Moi, je dis Yoimiya, on est là. Après, je pense que là, on va commencer à tourner en rouge. Je pense que tu lui fais, mais en vrai, Ayaka, franchement, moi de mon côté, je m'attendais à un peu mieux. En termes de dégâts sur ce que j'ai vu par rapport au goût. C'est bien en mode, j'ai rien à dire, mais il y a Ganyu dans ce monde. Tant que Ganyu est de ce monde, pour moi, ça bouge pas Ganyu. Voilà. Et voilà. Exactement. Je suis désolé. Ok. Il y a des persos où ils sont vraiment sur OP comparé à d'autres. Par exemple, Zompli, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Vraiment, il est essentiel. Vraiment. Zompli, c'est trop. Genre, tu as un bouclier, tu n'as plus besoin d'utiliser une nourriture pour te heal. Je ne suis pas avec lui. En vrai, franchement, il n'y a aucun perso qui est essentiel. Après, c'est vrai que Zompli, il est incroyable. Il n'y a des persos déjà qui peuvent... C'est pas le long terme. Il est indispensable. Zompli, il n'y a son rien, il est indispensable. Alors, attends, je vais te dire personnellement, je trouve que ce serait un free-to-play. Je ne rigole pas Jonah, ça me convient. Après, il faut aimer le chara-design, mais notre rôle Jonah, c'est déjà bien. En fait, le truc, c'est que Zompli... Parce qu'en plus, c'est il. Attends, attends, je te réponds parce que sinon, après, on ne va plus s'en sortir. Zompli, en fait, au niveau de son bouclier, en fait, ce n'est pas indispensable. En fait, c'est le perso qui passe partout par définition. Donc, il n'est pas indispensable, mais on va dire que c'est le perso qui est le plus utile dans le jeu. Parce que tu vas pouvoir faire des dégâts avec une multitude de persos. Par contre, le bouclier de Zompli qui va mettre un gros... Permettre de tank beaucoup, permettre également de baisser la résistance, il n'y a personne d'autre. Donc, là, oui. Après, non, je ne dirais pas indispensable pour le coup. Il n'y en a aucun. Après, moi, je trouve que c'est mon avis. Pour moi, je trouve vraiment qu'il a la résistance à ton ulti est pété, son E est pété. Ça passe dans toutes les teams et ça te permet de plus utiliser de nourriture. Pour moi, de mon côté, pour les persos ou des choses comme ça, des gens qui n'ont pas un gros hiver. Tu as le perso, il n'y a pas que Zompli. Oui, non, mais il n'y en a que... Oui, mais je prends l'exemple de Zompli. Après, il y a Casbois, Casbois, par exemple. Mais il y a Jonah en free to play, wesh. Il y a Jonah et miskin. Je l'oublie, wesh. Jonah, je ne l'aime pas. Il y en a beaucoup, miskin. Force à elle aussi. Jonah, elle est bien. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bien à l'âge quand on parle juste des 5 étoiles. En vrai, moi, Jonah, pourtant, je ne kiffe même pas le personnage, mais je sais qu'elle est grave utile. Attendez, attendez, il ne faut pas que ça pas en cacophonie. Mais tu vois, par exemple, il y a des gens, ils disent qu'elle est nulle. Et tiens, c'est celle qui a le meilleur en île pure. Après, on va rentrer dans un débat sans fin où il y a certains gens qui vont dire qu'un perso est fort, un autre est nul. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, pour résumer un peu, en gros, oui, il y a des persos qui sont plus forts que d'autres en termes de dégâts. où il y a des persos qui sont plus utiles et qui rentrent dans plus de teams. Après, est-ce que tu es obligé de jouer ces persos-là ? Non. Voilà, pour moi, le règlement... Oui, non, mais ça t'aide énormément. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, tu as vu, on va tourner en rond, ça ne va pas avancer. pour le coup, ton avis était vachement intéressant que ce soit au niveau de la résine ou au niveau des persos. Mais après, il faut voir un peu. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est peut-être essayer de te donner d'autres objectifs, de prendre peut-être des persos qui à la base dont tu aimes bien le design et peut-être qui ne te tapent pas fort et essayer de faire un max de dégâts avec. Parce que je voyais un mec dans le chat tout à l'heure, il dit, oui, les youtubeurs, ils font des vidéos regarder les dégâts, etc. Je ne pense pas qu'il y a un youtubeur qui ne fasse que des vidéos regarder les dégâts. Alors, j'ai dit, les dégâts, c'est drôle de temps en temps, tu aimes bien faire des dégâts. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait que des vidéos qui font des dégâts non plus. Il y a des persos qui vont taper moins fort que d'autres. c'est la logique. Je pense qu'il y a de plus dessus de façon. Voilà, voilà quoi. Ok, frérot, écoute, c'était vachement intéressant. Merci à toi d'être passé. Merci à toi. Et on va faire passer le dernier frérot. Allez, on se retrouve sur le chat. Vas-y, bonne soirée. Bonne soirée, mon pote. Plus tard. Ciao. Ciao. Alors, on va faire passer la dernière personne. Moi, j'avoue, sur ce coup-là, je n'étais pas trop d'accord. Miskin, il y a des persos qui l'a élu, il a trop parlé. Miskin, Yoima, la plus chère, forcelle. Déjà qu'elle prend cher de base, je ne sais pas bien. Il est méchant, le mec. Alors, on va faire passer la dernière personne. Non, mais après, il avait raison, tu vois, mais... Enfin, il avait raison, oui et non. Il y a des choses qui disent qu'il était vrai, il n'y a pas de souci. Après, on va tourner en rond, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, oui, c'est personnel. On ne va pas faire tous les persos du jeu en disant qu'ils sont forts ou ils sont mauvais. Tu vois, en mode, c'est dommage, en fait, c'est que, après, actuellement, là, tu as vu sur le truc, ça insiste beaucoup sur le cashplay, nanana, genre en mode, ça dit, ouais, Genshin, c'est pour les sous et tout, mais en vrai, de vrai, franchement, on peut tellement se démerder sans ça, il faut appuyer. Moi, vraiment, moi, je suis un forceur, j'appuie sur ça, mais je rigole même pas, Zongli, on s'en fout, si t'as Jonas, ça suffit, même si c'est avec Zongli, il est incroyable, mais tu peux t'en passer, genre. Après, peut-être pour les abysses douces, ça va vraiment changer un truc, mais bon, les mecs, après, c'est 160 primo, on peut essayer de se démerder sans Zongli, peut-être. Bon, on va faire passer le dernier frérot, du coup. Allez, let's go. As-y, beau gosse. Bonsoir, bonsoir. On finit ça, là, ça suffit. Ouais, c'est le mec, vous allez bien ? Ça va bien et toi ? C'est les dynamiques. Les mecs, j'avais juste une petite question, on vous pose à vous deux, c'était un peu sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui va se passer en Chine sur la nouvelle loi, vous savez, qui va restreindre un peu les libertés des mineurs concernant les jeux vidéo, qui les empêchera de jouer, je crois que c'est 3 heures par semaine, si je ne dis pas le bêtis. j'en avais entendu parler, oui, mais vas-y, essaye de résumer rapidement. Du coup, pour faire le lien un peu par rapport avec Genshin Impact, vu que c'est un jeu chinois, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des répercussions sur le jeu, notamment par rapport à l'application du jeu, que ce soit par rapport à la... Comment ça s'appelle ? Vous savez, les mises à jour régulières, etc., etc. Et est-ce que vous pensez aussi qu'il va y avoir une répercussion sur le monde, en fait, dans le sens où on sait que on connaît un peu la politique un peu chinoise qui est un peu introvertie, on sait que les Chinois, ils aiment beaucoup s'écouter entre autres, est-ce que ça va avoir des conséquences néfastes sur le jeu localement et donc peut-être induire le fait que le monde, il aura peut-être un plus gros impact et ils seront peut-être plus à l'écoute du monde occidental ? Alors, la première chose, je pense, c'est que Genshin, pour le coup, je pense que la majorité des joueurs sont majeurs, je pense. Après, je n'ai pas de données, mais je pense que... t'inquiète-moi dans mon chat de poli, on ne va pas en parler, mais... Moi, en tout cas, moi, il... Non, mais t'as raison, mais je pense quand même qu'une majorité est majeure. Après, concernant les gens mineurs, après, c'est que ma pensée, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas quoi que ce soit, c'est juste ce que je pense. Après, concernant l'autre moitié, 2-3 heures par jour, en vrai, tu penses que Genshin, ça prend plus de 2-3 heures par jour ? Non, en vrai, moi, je pense qu'il n'y a aucune répercussion. En vrai, elle est intéressante de ouf, la question, mais moi, elle est vachement intéressante pour le coup. Mais moi, en vrai, je trouve qu'il n'y aura aucun changement. Moi, en vrai, j'avoue, par contre, je n'étais pas du tout au courant de ça, tu m'as appris un truc, mais je ne pense pas qu'il y aura une répercussion. On s'instruit sur mes streams, monsieur. Ouais. Non, parce qu'en fait, ça va être limité à 3 heures par semaine, du coup, c'est que le vendredi, le samedi et le dimanche. Du coup, déjà, les mineurs, ils disent adieu aux jeux vidéo par semaine. Par semaine, d'accord. Par semaine, c'est pas pareil, là, tu vois, déjà. Moi, franchement, je ne pense pas parce que déjà, le jeu, même si c'est vrai que c'est la Chine et tout, c'est quand même global, tu vois, je ne pense pas qu'ils vont quand même. Enfin, je peux comprendre, t'as vu, mais vas-y, il y a trop de trucs à se faire, tu vois, pour eux, c'est worth de leur part. Après, c'est vrai que, comme t'as dit, ils étaient allés écouter tout, c'est plausible, tu vois. Mais moi, de mon côté, par rapport aux sous, Mioho, comment ils sont déjà de base, t'es mal à taille du rat ? Non. Ouais, je vois, je vois. Non, non, mais la question, elle est vachement intéressante, t'as raison. Mais, en fait, le truc, c'est que, je me demande dans quelle mesure s'ils vont être impactés parce que, justement, déjà, premièrement, ça considère que les gens en Chine, même si c'est la majorité de leurs revenus, je crois. Enfin, quoique, j'ai plus les chiffres, mais c'est une grosse partie de leurs revenus, quand même, la Chine, et c'est quand même leur premier consommateur parce qu'à la base, c'est on caille un pacte, etc., ils écoutent donc les Chinois et c'est vraiment leur premier truc. Après, il faut dire que c'est la Chine, donc c'est une partie du monde, c'est les mineurs, donc ça retire encore une partie et donc ces gens-là, ils vont jouer moins au jeu. Alors, ça va sûrement diminuer la fréquentation du jeu, très clairement, pour le coup, s'ils ne peuvent jouer que 3 heures dans la semaine, c'est clair que ça va diminuer la fréquentation du jeu. Après, est-ce que ça va diminuer, enfin, est-ce que ça va avoir un impact sur Genshin ? Franchement, je ne pourrais pas dire dans le sens où je ne sais pas le pouvoir d'achat qu'ils ont, ces gens-là, dans le jeu. Parce que, tu vois, sachant que... ils ne payent pas, oui. Hein ? Ah bah ouais, c'est ça. Ils ne payent pas. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est que, c'est l'argent de leur part. Moi, je pense que les Chinois, genre sur, il n'y a pas de, tu peux me donner, je pense qu'eux, ils sont stricts par rapport à ça, tu sais, en termes de sous, par rapport au pied et tout. Je rebondis, Paulia, sur ce que tu dis, parce que, regarde, imaginons, je sais que ça n'a rien à voir, mais imaginons que Genshin soit ce qu'est, ce qu'est Fortnite et pour l'Occident. On sait à quel point l'impact des skins ça a sur les mineurs et l'argent qu'ils utilisent, tu vois. Donc, est-ce que, ne connaissant pas un peu comment ça marche en Chine, est-ce que les enfants, ils ne sont pas aussi dans le délire vu que les jeux comme ça, c'est leur délire ? Est-ce qu'ils ne mettent pas de l'argent aussi ? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas de... Ah, je ne sais pas. En vrai, ça, ouais, mais après, le problème, c'est qu'en fait, tu vois, ça, je pense que la meilleure réponse, ça serait une personne qui habite là-bas. Genre, en vrai de vrai, ce serait vraiment la personne qui connaît. Bon, par exemple, moi, j'avoue, je ne connais pas du tout, je ne peux pas dire, mais s'il y a un mec qui connaît à peu près, après, moi, connaissant des parents, on va dire Chinois et tout, je ne pense pas. Voilà, mais après, plausible, mais je ne pense pas en vrai de vrai. Les Chinois, ils sont plutôt... Ils sont stricts. Ils ne vont pas... Ouais, non, je pense pas que ça va les impacter tant que ça, ça va sûrement... Ils vont sûrement perdre de l'argent avec ça, c'est clair et net, et du temps de jeu, des joueurs actifs, ça c'est sûr. Après, je ne pense pas que ça va les impacter tant que ça, mais la question, elle est vachement intéressante pour les gens. De fou, de fou, franchement, même moi, je n'aime pas... Merci les mecs. Je voulais juste vous dire ça, je voulais juste vous poser cette question, comme ça, vu que vous êtes dedans, vous êtes les plus à même à répondre. Bah ouais, écoute, vachement intéressante ta question, merci d'être passé, ça fait plaisir. Merci à vous les mecs. Je lève mon pouce pour toi, BG. Moi aussi, moi aussi. Allez, ciao les mecs. Allez, bonsoir, très beau. Ciao, ciao. Bonsoir. Là, il avait un micro, il voulait poser un freestyle. Ouais, c'est vrai, il avait un très bon micro, il y a. Je n'aime pas lui, je ne lui ai pas proposé. Non, elle est intéressante la question. Elle est intéressante. Après, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'ils aient un pouvoir d'achat. Si gros, après, je ne suis pas spécialiste de la Chine, je ne sais pas. C'est assez compliqué de savoir s'il y a des gens qui reçoivent de l'argent de leurs parents, etc., qu'ils mettent dans le jeu. Mais bon, pour le coup, je ne pense pas que ça impactera tant que ça le jeu. En vrai, ça peut juste enlever des petits joueurs actifs. Ça reste un pourcentage, mais lequel, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il excède les 5% pour le coup, ou même très largement. Pro-dynamique pour Polia. C'est vrai qu'il était très dynamique en vrai. Normalement, c'était dynamique un peu. Ça fait plaisir. C'est bien, ça change au monde. Ok, on a fait passer les frérots. Let's go ! C'était un peu en freestyle. Tiens, on va faire passer Totematches en dernier. Allez, ça sera le last. Il y a encore une personne ? Ouais, vas-y, on va le faire passer. Je vois qu'il est dans le général. Après, c'est le dernier. C'est le dernier. Vas-y, t'inquiète. parce qu'en fait, attends, parce que moi, je me suis dit vers 22h ou... Vas-y, t'inquiète, t'inquiète, on va faire rapide. T'inquiète pas. Vas-y, t'inquiète pas. frérot. Yo, attendez juste, coupe le live parce que... Vas-y, vas-y. Augmente son son, je pense, moi, parce que moi, de mon coup. Ouais, parce que... Vas-y, vas-y. Vas-y, 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 En fait, je viens pour passer un message d'intérêt public pour remercier Moa de ses super live et tout ça. C'était juste pour faire de la lèche en fait, c'est tout. Voilà. La misère va être super pour l'anniversaire. Merci, merci Moa. J'aime bien regarder tes lives. C'est tout. Et pour Lya, j'aime bien des théories, t'inquiète. Oh non, c'est bon. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. T'as pensé quoi de l'anniversaire ? T'es content ou pas ? Ouais, non, en vrai, en gros, ça fait plaisir ce qui va se passer. Au début, j'avais vraiment peur pour Genshin, tu vois, que ça parte hyper chiant. Ça devienne vraiment chiant au fur et à mesure. Mais avec la mise à jour Inazuma, ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit, ouais, c'est bon. C'est bon. On va dire, l'argent que j'ai dépensé dans le jeu est worth, on va dire. Oh, le bon client. Voilà. Ouais, mais clairement, je suis une whale et tout, donc je ne vais pas. Non, mais que Paulé, il dit ça, il va lâcher des 300 euros 100 balles. Il met des sous sur Genshin, t'imagines la gueule du steak. Imaginez le mec, il met 300 euros pour avoir l'arme de Xiao. Imagine, il y a des mecs, il met des packs à 100 balles, des grands malades. C'est chaud et tout. Je vais passer free to play avec la mise à jour, donc c'est bon. Ah ouais, tu t'imagines free to play, toi aussi. Voilà, c'est tout. C'est juste pour remercier et tout. Ok, c'est gentil, merci beaucoup. C'est un peu dommage que tu as remercié Moha parce que t'aurais pu remercier quelqu'un d'autre. Merci, c'est gentil. Bonne soirée, mon frère. Tiens, paré. Il t'a donné de la force, j'ai trop le seul. il est gentil. J'ai trop le seul. La fin du live, il y a de la force, mon ras. Je suis dégoûté. Pour le live débat, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. En vrai, je l'ai fait ça un peu en mode freestyle, mais c'était vachement intéressant. Honnêtement. Moi, franchement, je te dis, mets la rediff, en vrai. Non, je vais la mettre, je vais la mettre la rediff. C'est vachement intéressant. En plus, ça te fera des petits vues, je pense. Tu diras à Niv, tu essaieras de parler. Mets un bon petit titre pour donner envie quand même. Je vais, t'inquiète, je vais mettre no cap dans l'outil, t'inquiète. Je vais mettre Gims, je vais mettre l'Algerino, t'inquiète, je vais mettre tout le monde, t'inquiète. Mais on a parlé du gouffre un peu, dis le gouffre. Et là, en chinois, tu dis un peu, tu teintes des trucs. Non, en vrai. Ouais, ouais. Ouais, t'as rien fait, c'est ça que tu me rappelles. Bon, je vais couper la rediff, les mecs de YouTube, la team YouTube. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait grave plaisir. Portez-vous bien. Abonnez-vous, c'est important. C'est important.